So we're back at it, on est de retour pour l'épisode 72, vous savez déjà où est-ce qu'on se trouve, le meilleur spot, si vous voulez des lunettes, on est au Hidden Showrooms, prenez votre rendez-vous avec Bodo, let's get it. Give my boy a shout. Yes sir, et vous le savez déjà dans quelle ambiance on est, on est dans l'ambiance Smoke Signals cannes attaquer. Ouh, got us right, every week man. Yeah man. N'oubliez pas de checker leur contest sur leur page Facebook, chaque semaine plein de prix à gagner. Yes, la famille de Smoke Signals cannes attaquer très généreuse, allez checker ça tout de suite, et bien sûr, quand il vous faut les meilleurs goodies, les meilleurs boissons exotiques, vous cherchez quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, allez voir Rare Drink, situé au 2150 Rachel Est. It's an exotic world out there, I'm telling you. Tell him, tell him, yes sir. So, vous savez man, chaque semaine on a des gros invités au podcast, ce n'est pas une exception cette semaine. On a quelqu'un, man, je peux dire un OG, je peux dire un vétéran, quelqu'un qui a plus de 15 ans dans la game, il a sorti plein de projets, des projets collaboration, il a produce pour plein d'artistes, puis même il tourne avec un gros nom qu'on connaît tous. Je veux dire, on parle du seul et unique Farfadet dans la place. What up, bro? Yo, what's up les gars en forme? Yes, sir, man. Yo, merci d'avoir fait la route de t'être déplacé, je pense, de Saint-Hyacinthe pour venir jusqu'à Montréal, bro. Exact. Gros respect. On l'apprécie, man. Normal, merci à vous de l'invitation. Yo, for sure, man. C'est vraiment dope quand on a des grosses pointures du game, you know me, qui viennent chiller avec nous. Comme j'ai dit dans l'intro, 15 ans et plus dans la game, dans l'industrie, est-ce que tu pensais quand t'as commencé que tu serais encore actif, puis ça serait ton gagne-pain, parce que t'es fully in the game en ce moment? Oui, je suis actif plus que jamais, mais jamais j'aurais pensé ça quand j'étais plus jeune, parce qu'en plus, c'était pas nécessairement possible d'imaginer ça. Je me souviens, sur mon premier album, j'expliquais que je voulais, pour moi, un rêve, c'était de vivre du rap, puis c'était comme pas possible au Québec, c'est ce que j'expliquais. C'est fou pareil de voir maintenant, en 2021, t'es all up in the mix, on parle que t'es avec Soulja, tu produces pour plein d'artistes, t'as ta carrière, t'as tes albums avec rhymes and everything, c'est fou de voir l'évolution, puis voir que c'est même pas fini. Non, ça a été un beau voyage, puis c'est pas fini, comme tu dis. T'as fait un beau statut, Facebook, il y a pas longtemps, t'as célébré les 16 ans, parce qu'en juin 2005, tu sortais ton premier album, t'en parlais tout à l'heure, vite fait, c'est Parler au nom d'une nation. Vite fait, c'est quoi les meilleurs souvenirs que tu gardes? De cet album-là, plein de trucs, les featuring étaient quand même cool, comme j'ai dit dans le statut, pour ça que plein de monde ne l'ont pas vu, c'est que j'avais Coriace qui était là, qui était, à l'époque, qui était vraiment pas connu, c'était un newcomer, il traînait avec les gars de bootleg, qui étaient comme confus, card, qui étaient mes amis de l'époque, perso. Ah, ok. Puis, moi, je les avais invités pour faire un feat, puis là, les gars, ils m'ont dit, il y a un nouveau dans notre gang qui va venir au studio, il s'appelle Coriace. Fait que j'ai comme fait, hey, c'est cool. Puis, il y a aussi le fait que Rhymes, c'est la première fois qu'il est en studio de sa vie. J'étais allé chercher au secondaire à l'école, il avait foxé l'école, shout-out PHD, puis là, puis ouais, c'est ça, man, puis il y avait Rex sur un feat, à part ça, le lancement était cool, tu sais, c'était comme dans la maison des jeunes de mon quartier, c'était bon des gens, c'était, non, c'est une belle époque. C'est dope, c'est dope de voir, man, puis tu sais, on parle d'évolution dans la game, tous les projets que tu as faits, mais personne n'a vraiment vécu ce que les artistes ont vécu dans la dernière année, tu sais, avec le COVID, puis tout. Puis tu sais, on parle de spectacle, puis tu tournes avec Soulja, vous êtes comme allé de faire des full house à faire un show virtuel. Des micro house, des shows virtuels. Tu sais, après ça, faire des shows, est-ce que c'est comme assis, tu sais, comment que c'est cette expérience-là, tu sais, comme t'es-tu, est-ce que tu peux tirer autant de satisfaction d'un show comme half full, genre? C'est clair que t'en tires toujours de l'expérience, comme dans tout, tu sais. Le premier show qu'on a fait à Trois-Rivières, quand on est arrivé, je pense que c'est en mars, puis là, j'ai vu les gens avec les masques, quand je suis arrivé sur... C'est là que j'ai réalisé que je n'allais pas voir leurs lèvres chanter. Le monde, ils sont assis, puis il y avait leurs masques. Exact, oui. Wow, OK, c'est fou, ça. C'est la life, puis, tu sais, habituellement, tu nourris un peu de l'énergie des gens, de leur sourire. Quand il y a un beat qui part, tout le monde rit, tout le monde chante, tu sais, c'est comme... Fait que c'est un peu cet élément-là qui avait pu, mais en même temps, c'est comme n'importe quoi. Là, t'apprends, puis tu passes au travers, puis je veux dire, on s'amuse tout le temps, on fait ce qu'on aime, on est payé à faire ce qu'on aime, puis on se voit, on a la chance de se côtoyer, d'être ensemble, tu sais. Mais vous êtes quand même, tu sais, Soulja, c'est un des seuls que je vois qui a été actif vraiment, même durant la période, tu sais, quand que... Bien, même maintenant, je pense que c'est encore... c'est pas des grosses salles, là. Oui, il est... Mais il est quand même actif, là. Il est booké partout, vous êtes partout, là. Machine, man, ce gars-là, je pense à Gus qui t'en demande beaucoup. C'est fou, man. Fait qu'à la minute que c'est recommencé, les salles, ça est dans les premiers coups. J'ai respecté le mouvement, parce que je trouve que ça montre le hustle, puis le love aussi de la game, tu sais, parce que... Vraiment, ah, puis tu sais, nous, en même temps, ça fait longtemps qu'on s'était pas vus, qu'on avait pas pratiqué. Fait que tu sais, c'est comme... ça a été de reprendre, de recommencer à rapper, tu sais, comme tu as dit, ça fait 16 ans que je fais ça professionnellement, puis jamais j'avais fait une aussi longue période sans faire de show de ma vie, tu sais. Ouais, ouais. Jamais, jamais, tu sais. Beaucoup de monde, les vétérans, ils n'ont pas vraiment... Exact, c'est aussi, c'est la même affaire, tu sais. Fait qu'il fallait comme un peu recommencer, tu sais, c'est sûr, ça se perd pas. Les premières fois, c'est un peu... Ben oui, tu sais. Faut que tu t'habites dessus. Quand ça fait comme moi en tant que DJ avec Soulja, tu sais, c'est un truc que ça faisait longtemps que j'avais pas touché à mes tables. Pendant le confinement, c'est pas le genre de truc que je faisais seul chez nous. Je l'ai fait une fois pour amuser les enfants, mais tu sais, on s'entend que ça... Tu fais pas ça chaque semaine, là, ça. OK, mais quand on... Tu sais, puis quand on parle de ça, DJ, puis tout, t'es pas DJ, genre, tu vas jouer dans les clubs, des affaires de main. Non, 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 non. C'est vraiment plus en tournée, là, des affaires. Exact, ça a commencé avec Rhymes pour le dépanner. Puis une fois, j'étais dans un spot Soulja avec Tactica, il n'y avait pas de DJ. Fait que j'ai été leur DJ. Puis à partir de là, un moment donné, il m'a appelé pour remplacer une fois. Puis ça fait quatre ans, là, que je remplace. Non, que je fais avec, à temps plein. C'est dope, c'est dope. Soulja, est-ce que t'as remplacé les tables de DJ par le clavier durant toute cette période-là? Est-ce que t'as été très créatif, disons? Vraiment, vraiment. Mais tu sais, comme j'aime dire que moi, j'ai l'impression d'être en confinement depuis dix ans. Mais beaucoup de producers sont comme ça, tu sais. Tu sais, moi, j'étais habitué d'être chez nous, comme je te disais tantôt avant, tu sais. Donc, à part de sortir puis de ne pas faire de spectacle, ma vie est pas mal restée la même. J'étais à la maison, je fais des beats, je produce, je fais des tracks une fois de temps en temps, je règle des gens. Je ne pouvais pas recevoir des gens vraiment en studio, fait que je faisais beaucoup de mix à distance. Mais tu sais, je n'ai jamais travaillé autant, je pense, qu'en 2020. Wow, OK, nice. C'est bon, mais ça montre que tu peux travailler de chez toi. Toi, tu étais comme un peu déjà prête à être locked in, disons. Vraiment, oui, vraiment. Tu avais ton bunker déjà. Exact, ça fait longtemps que je vais le monter à mon bunker. C'est dope. Mais tu sais, tu as aussi beaucoup de chapeaux dans la game. Comme tu produces, tu mixes, tu as ton studio comme ta business aussi. Tu avais aussi le label, tu as encore le label de deux mondes. Mais oui, j'ai work aussi là-dessus. Tu sais, avec le DJing et tout ça, c'est quand même beaucoup de chapeaux à porter. Mais est-ce que le rap, ça a toujours été ton first love, genre? C'est clair, oui. Bien, tu sais, c'est comme ça que ça a commencé. Après, ça a juste été de fil en aiguille, tu sais. J'ai commencé à rapper. Là, je voulais m'enregistrer. Je voulais... Fait que j'ai acheté des trucs. Ma mère m'a acheté un ordinateur. Shout out, mom. Big shout out, bien sûr. Parce qu'à l'époque, c'était quand même... C'était pas le genre de truc pour nous, pour notre famille. C'était quand même un bon investissement d'avoir un ordinateur et tout. Donc, j'ai commencé à m'enregistrer. Après ça, je voulais des beats. Le gros producer, c'était Roughneck à l'époque. Puis c'était quand même cher pour le peu de sous que j'avais. On parle que j'avais 14-15 ans, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire mes beats. Fait que tout est venu de fil en aiguille. Mais quand même, à 14-15 ans, tu étais en train de checker... De chopper des samples. Tu chopper des samples à cet âge-là. Mais même, tu étais comme, OK, je vais holler à Roughneck, voir si je peux pogner un beat. Puis tu étais vraiment comme deep in, déjà. Vraiment. J'essayais, j'essayais. J'avais mon grand frère à l'époque qui avait un groupe à Saint-Hyacinthe. Les gars, ils faisaient déjà... Ils bougeaient quand même des trucs. Ils faisaient des shows devant des bons crowds. Fait que tu sais, ça m'inspirait un peu. Je voulais faire comme eux. Nice, nice. Tu as toujours été un peu comme le gars qui est derrière la tour de contrôle. Exact. Vraiment, depuis le début, bro. Mon studio, la Voireau, c'était chez ma mère. J'avais 15 ans, ça s'appelait comme ça, la Voireau. J'avais un contrat d'enregistrement. J'ai wrecked le maxi d'un gars de mon école rémunéré. Tu comprends? J'avais comme 15-16 ans. C'est fou. C'est fou parce qu'à cette époque-là, tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas... Tu en parlais dans une chanson comme si c'était un rêve de vivre de sa musique. Puis déjà, à cette époque-là, tu étais capable de hustle un petit montant. Oui, vraiment, un petit montant, je le faisais. Exactement. Mais aujourd'hui, ça doit être totalement différent. Tu es artiste. Je suis sûr qu'il y a un très bon revenu qui doit venir avec tous les placements que tu fais. Puis d'un autre bord, tu continues ton hustle d'enregistrer des gens, faire des beats et tout. Get to the bag, baby! Comment dire? Tu as plusieurs income revenues. C'est fou, ça? C'est un peu le syndrome du gars qui a été pauvre pendant un bout, qui ne veut pas manquer d'argent, que là, je continue toujours à jamais arrêter. Je travaille comme au début, man. Comme le jour 1. Mais là, la différence aujourd'hui, c'est que tu es quand même un gars de famille. C'est du tough à gérer toutes les hustles, puis les tournées, puis ci, puis ça, avec la vie familiale? J'ai une bonne blonde qui gère bien la maison. Puis comme je dis, j'ai la chance aussi d'avoir mon studio à la maison. OK, nice. Donc, puis c'est toujours mon fils à la priorité, tu sais. Dans les cinq derniers mois, j'ai passé les cinq derniers mois avec lui à la maison en temps plein. J'avoue, ça a dû faire du bien quand même, comme d'un autre sens de genre... De décrocher, man, un peu, de décrocher, man, puis de juste comme vivre un peu autre chose que de faire du rap. C'est ça, c'est les positifs qui sont ressortis comme des choses comme du confinement. Beaucoup de monde sont comme, ah, je me suis rapproché, j'ai vu beaucoup de monde que j'aime, que je ne voyais pas autant, tu sais. Pas comme mes enfants nécessairement, mais tu sais ce que je veux dire. Ben ouais. C'est quand même quelque chose de nice à voir. Puis tu sais, là, on parlait de ton history back in the days, puis tu étais into the game. Moi, je t'ai déjà entendu mentionner des gars comme Casey L.M.N.O.P., puis des groupes classiques, tu sais. Même, tu as une track, où est-ce que tu samples La Constellation. Ouais, ouais. Puis c'était un de leurs gros tracks, là. C'était quoi le nom de La Quête? Ouais, c'est le même nom de ton track, right? Ouais, exact. J'avais fait un hommage straight up. Yo, shout-out à Deux Faces, The Whole Gang. Ben oui, man, gros beat. Puis tu sais, je veux dire, Casey Mann, c'est un classique, le track. Je pense que c'était en quatrième année, puis il fallait écrire un espèce de truc de garderie. Puis j'avais écrit comme tout le verse de Casey sur mon T-shirt. C'est comme on voulait faire des dessins de dinosaures comme les autres. That's crazy. Après, on a dû trouver ça bizarre. Ah, surtout, c'était comme j'avais un ami. Pour Magnum, minimum, cinq fois. Thunder, je prenais pour le roi, tu sais. J'avais chaleur de Thunder sur un T-shirt en quatrième année. C'est ça qui m'a inspiré un peu qu'ici, j'avais essayé de rapper par après, puis c'était quand même, j'avais pas réussi à écrire vraiment à cet âge-là. C'est comme plus de deux ans après que j'ai commencé à écrire. C'est dope, parce que beaucoup de monde, tu sais, on entend souvent le nom de Casey, mais moi aussi, je trouve que c'est quand même un des noms importants dans la game parce que, tu sais, on donne beaucoup le props à sans pression pour le joual, puis tout, mais Casey l'avait fait aussi, là, earlier, tu sais. Oh, ben oui, puis c'était assez quoi, tu sais, contrairement à No Offense à sans pression que c'était les rois de l'underground, puis qui ont vraiment été un game changer à l'époque. 100%. Mais Casey, c'était comme, ah, c'est quoi, numéro un, c'est sa six, puis c'était du gros gangsta shit, là, quand tu checkes les paroles, puis c'était real, tu sais, c'était comme, ils partaient ça avec un dédicace sur les jeunes en centre d'accueil, tu sais, on s'entend, là, si tu n'entends pas ça, c'est quoi. C'est la première fois qu'on entendait quelque chose comme ça au Québec, avec, tu sais, l'accent, il y a eu aussi MRF avant, mais je ne sais pas, moi, ça ne m'a pas trop reach, MRF, comme je ne l'avais pas entendu, mais Casey aussi était à Musique Plus, puis tout, tu sais, c'était, I don't know, man, moi, je trouve que c'était un moment quand même spécial dans le rap d'ici. Y'avait-tu d'autres genres de musique que tu écoutais, toi, growing up, à part le hip-hop? Alors, avoir écouté un peu de pop, tu sais, tout ce qu'ils jouaient à la radio, mes parents, mon père est haïtien, fait que beaucoup de compas, des trucs comme ça, c'est la musique des Antilles qui jouait beaucoup à la maison, tu sais, je ne dis pas que personnellement, c'est ce que j'allais écouter, mais en tant que mon père, c'est un mélomane comme moi, donc la musique que je jouais constamment dans la maison, puis ce n'était pas moi le DJ à l'époque, fait que c'est ça, c'était beaucoup de musique des Antilles qui jouait. Mais maintenant que tu as ta propre maison, puis tout, est-ce que toi, ça t'arrive-tu de jouer des beats de compas, de zouk? Ah oui, ben oui, ben oui, j'aime beaucoup aussi l'afrobeat, je pense que ça paraît dans la musique que j'ai produce pour certains artistes, des trucs comme Valentina, tu sais, ce n'est pas vraiment inspiré du rap, ou c'est des trucs vraiment plus inspirés de ça. Mais c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué dans ta production, c'est très varié, là, on voit des tracks comme Black Album, qu'on a mentionnés tantôt avant l'émission, à Valentina, ou des tunes comme Millionaire, des choses comme ça, c'est vraiment, ton range est quand même impressionnant. Merci, merci, c'est que, I guess, c'est pas l'expérience, mais c'est ça, les influences, comme on parle, j'ai des influences qui datent de 1995, comme j'ai des influences qui datent de 2021, quand on mélange tout ça ensemble, des fois, ça fait différents styles de beat, tu sais. Ben ouais. As-tu un instrument que tu joues comme que tu as... Le piano, ben, tu sais, je ne me considère pas comme un pianiste, mais je me débrouille sur le keyboard, tu sais, je suis capable de... À l'époque, j'avais fait un morceau piano-voix, que je m'accompagnais, tu sais, fait que c'est... Je sais pas, je te verrais bien gratter la guitare. J'ai gratté un peu, mais je la laisse pour mon père, mon père est tellement dope, bro, à la guitare, c'est lui qui est justement millionnaire, décollé... Tu lui donnes un shout-out aussi au début, right? Ouais, ouais, exact. C'est dope. Fait que, tu sais, il est tellement bon, puis il a son vibe à lui, que ça prendrait trop de temps comme être dope comme ça. Mais des fois, je gratte à la guitare, tu sais, pour m'amuser, mais je suis pas... Je me considère vraiment pas guitariste. Don't outshine the master. Exact. It must be special quand même de travailler avec ton père en studio. Vraiment, vraiment, en studio, puis aussi, on l'a fait sur scène, c'est encore plus spécial. On a fait les francopholies quelques fois ensemble. Nice. Devant des gros crowds, c'est des trucs que, tu sais, les photos parlent, tu sais, quand tu les regardes. C'est les photos crowds, qu'on prend les photos après, qu'on est ensemble, tu sais, puis... Ouais, ça, c'est des moments spéciaux que t'oublies jamais. Exact. Big shout-out à ton papa, j'ai eu la chance de le croiser vite fait, des fois, dans les batteries, bro. C'est vrai, OK. Puis comme, des fois, je le dis, les meilleures conversations que t'as, tu fais des interviews vite fait, c'est hors caméra. Je me rappelle, j'étais assis avec ton pops, t'en as discuté, là, puis c'est là que j'ai appris que c'était ton père, tu comprends? Là, j'ai commencé à en savoir plus sur toi. Puis je dis, j'ai tout compris, bro. La passion musicale et tout, quand tu grandis avec un père comme ça, c'est clair que ça se reflait d'une manière et d'une autre. Vraiment, mais tu sais, comme moi, mes premiers souvenirs que j'ai, comme, de ma vie, straight up, c'est ma mère qui danse avec moi, qui pratique, qui joue de la musique, tu comprends, tu sais? Puis il pratique avec mon père, qui sont en train de pratiquer une chanson, puis ma mère me prend, puis elle danse, tu sais. Puis c'est vraiment, littéralement, le premier souvenir que j'ai, tu sais. Puis quand j'étais jeune, mais la job à ma mère, c'était ça, c'était d'aller chanter, tu sais. Puis mon père aussi, lui, il travaillait comme, il travaillait à l'usine le jour, mais la fin de semaine, il allait chanter dans les bars, puis c'était un peu le lifestyle que j'ai grandi là-dedans, tu sais. Sans nécessairement dire que j'ai grandi dans la musique, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis il faut refaire des bits de junior aussi, il grandit dans la musique, peut-être? Yeah, lui, man, lui, bro, ce mec, Hendrix, il est destiné, bro, à faire ça. Charlotte Hendrix. Son nom, c'est Hendrix, puis il est né le jour de l'anniversaire de décès de Jimi Hendrix. Mais c'était pas prévu, you know. Moi, j'ai pas dit, je vais appeler mon fils parce qu'il va naître dans telle date. Toi, t'avais choisi le nom, déjà. Non, le nom était choisi. Puis là, à un moment donné, la naissance, c'est quelqu'un qui nous a textés, ils ont fait, yo, c'est une jode, tu sais. C'est l'anniversaire de décès de Jimi Hendrix aujourd'hui même, tu sais. Fait que c'est, ouais, c'est... Juste mets des guitares à côté de lui. Ah, t'inquiète, bro, il y a des guitares, il y a 5-6 keyboard, il y a un ukulélé, il y a déjà, il est bien grayé, là. Faire faire des beats de junior. Ah ouais, vraiment, vraiment. C'est dope, c'est dope. T'as mentionné tantôt que t'étais à Saint-Hyacinthe, tu sais, on va parler évidemment de Rhymes et la connexion avec lui et tout, mais t'as mentionné Card, puis je te voyais, moi, back in the day, je pense que c'est les premières fois que je te voyais, c'était dans les Word Up, où tu jugeais, où t'étais vraiment comme souvent là, dans les alentours de Word Up, comme t'as-tu été là depuis le début, c'est-tu juste une affaire que t'appréciais as a fan? Ah, exact. Moi, j'aimais ça, je trouvais ça cool, j'aimais beaucoup le concept de Word Up 1, puis tu sais, c'était des gars quand même qu'on se connaissait, quand même des participants, tu sais ça, des gars que tu finis par croiser dans des shows, puis j'aimais vraiment le concept que c'était comme deux rappers connus qui venaient jouer un peu leur brand, puis qui s'affrontaient, tu sais, c'était comme, ça prenait des bases puis des skills. 100%, man, le monde, il sous-estime, tu sais, les trois verses, longs verses, puis à mémoriser tout, puis tout, arriver devant. Ça t'a fait une coup de pression, ça a fait un peu de fou. Puis j'ai un ami, j'ai plusieurs amis qui l'ont fait, bien, je parlais avec un de mes amis qui me disait, tu peux même pas comprendre à quel point que c'est stressant, tu sais. Il dit, t'as beau être professionnel, d'avoir fait plein de shows, d'arriver dans le cercle, de spit ton verse, c'est différent, man. C'est fou, man. Puis c'est-tu là que, parce que je sais que Donny S aussi était involved, puis il était avec toi dans le monde. Oui, oui, oui. Donny, on s'est dit, non, même, il m'a contacté en 2011, man, quand il a commencé les Rap Contenders à l'époque. Lui, il était en France, puis je sais pas pourquoi c'est à moi qu'il m'a demandé, mais il m'a demandé de faire un beat pour les RC Man, puis... Ah, OK, c'est vrai. Pour le Rap Contender 3, qu'il y avait comme plusieurs gros rappeurs, Jazzy Baz, Dean Bourbigo, puis il y avait Suspect qui était là aussi, Suspect contre l'unique. Puis bref, c'est moi qui ai fait la musique de ce générique-là, on est restés en contact. Après ça, j'ai fait plusieurs musiques de générique pour le Rap Contenders. OK, OK. Puis Donny, quand il est venu ici, c'est moi, j'ai produced son premier EP qui n'est jamais sorti, en fait. Mais j'avais produced un EP pour lui au complet que je l'avais emmené en studio chez Hotbox, puis... OK. Hotbox, ça, c'est Lonic... Nabo, je l'avais emmené chez Nabo à l'époque. J'ai juste fermé mon sol pour pas se faire de l'angile. Il y a pas de problème. Good. Fait que c'est ça, ouais, je l'avais emmené chez les gars d'Hotbox, puis lui, straight de Paris, il était venu faire son truc. OK. Puis après ça, vous avez formé... On a fait deux mots, on a fait plein de trucs. Donny, c'est un ami avant tout. Nice. C'est vraiment un gars avec qui... avec qui j'aime échanger que ce soit sur n'importe quoi. C'est un bon gars, c'est un gars intelligent, puis c'est un gars de business aussi. OK, OK. Puis en plus, Rap français aussi, c'est un gars qui arrive de France. Exact. Moi, je suis un grand fan de Rap français, il connaît beaucoup de monde. Justement, le premier coup que je suis allé à Paris, c'était avec lui. Il m'a quand même introduit à quelques gros joueurs là-bas. Big shout-out to Donny. Yeah, man. Puis tu sais, juste pour revenir sur l'affaire de Word Up, maintenant, est-ce que t'es... Parce que t'es un fan, right? Ouais, ouais. Of this whole game avant tout. Est-ce que maintenant, t'es un peu comme « Yo, qu'est-ce qui se passe? » Parce que moi, je suis un peu un outsider, comme je suis pas trop dans la... Faut pas dire la clique, mais tu sais, tous les gars qui organisent, je connais les gars, big shout-out à eux, mais je suis un fan avant tout. Puis je suis un peu comme « Yo, OK, man, qu'est-ce qui se passe? » Pourquoi il n'y a pas de battle? Pourquoi c'est fini? Je ne sais pas, man. Je ne sais même pas si je veux m'aventurer là-dedans. OK, OK, OK. Je pense que... Moi, je dis juste « As a fan ». Yeah, as a fan, ça devrait se passer. Il y a des trucs qui devraient se passer. Chalot d'IMS, d'IMS est contenu, Fizzy fait toutes les affaires. J'ai vu d'autres petites alternatives qui commencent à gauche et à droite. J'ai vu Monki faire un... Il y a Versos, exact. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a des nouvelles titlés qui partent, mais tu sais, c'est... Ouais. Mais c'est ça, non, on s'ennuie du Brent Ward-Up. Je pense que, c'est les événements au Club Soda, juste le bain Mathieu, ils ont tellement fait des trucs qui étaient mythiques à une époque. Le Ward-Up, c'était l'endroit qu'il fallait être. Ça a propulsé aussi des gars de la scène. Moi, c'est là que j'ai connu beaucoup plus Coriace, bro. Saint-Sou, les gars de Casse-Croûte. Les gars de Casse-Croûte qui ont fini par fit avec l'entourage, avec Neckfeu, bro. Neckfeu, ils nous battlent dans un petit bar à 100 personnes. C'est fou, bro. Ils battlent Jamai et P-Lux. Neckfeu et Alpha-One, bro. Il faut quand même donner le prop à Ward-Up d'avoir été capable de créer un pont de cette manière-là. Vraiment, bro. Comme un gars comme Donny S avec les Rap Contender aussi, c'était immense en France. Après ça, quand j'ai commencé à voir Ward-Up, Rap Contender, tout ce mail. Rap Contender, c'est encore immense en France. C'est un gros truc. Est-ce que Donny S est encore Involve avec ça? Ici, oui. Il est Involve. Il a tout le temps été le dernier RC qui a eu lieu. C'était un RC online qui était un pay-per-view. Il est venu l'écouter chez moi. On l'écoutait ensemble dans mon studio. On jugeait des trucs, on jugeait des battles à distance. On l'appelait les gars entre chaque battle. C'est fresh, ça se passe encore. On le recevra, on aura un peu plus en version de Bistoire. Ben oui. 100 % 100 % Évidemment, si on parle de Farfadet, on ne peut pas mentionner Rhymes pour les projets, le travail que vous avez fait ensemble et que vous faites encore ensemble. Tantôt, tu as mentionné, c'est comme ça, tu as commencé, tu allais chercher à l'école. Oh oui, mais tu sais, en partant Rhymes, je l'ai rencontré dans un party c'est ça, lui, j'étais à un party comme avec puis il y avait un ami, un cousin, c'était un ami de mon cousin ou un truc comme ça. OK. C'était le cousin d'un ami, bref, on n'était pas du même âge, mais lui était là puis il y a quelqu'un qui me disait, Farf, moi je rappelais déjà puis ils m'ont dit, lui c'est un rappeur puis écoute-les puis il est venu comme me rapper un verse en face de moi puis il s'est mis à rapper. Old school style. Exact, oui, puis il était tellement dope. Déjà à l'époque, il avait caché des trucs d'écriture que même moi, je n'avais pas caché puis plein de monde n'avait pas caché. Il avait comme 15-16 ans puis il était déjà en avance vraiment sur son temps. fait qu'on a commencé à work comme ça, on est devenu des amis. Au début, c'était plus la musique, après ça, on a chillé comme musicalement, on est devenu comme des partners puis on a fait comme plein de soirées comme tout le monde. C'est fou même puis c'est dope parce qu'en parlant un peu de ton historique, on voit que beaucoup de noms avec qui tu as commencé, ils ont aussi évolué puis eu leur propre carrière puis tu sais ce que je veux dire? Ah, vraiment, vraiment. C'est quand même bien savoir... Des fois, je repense à ça, je repense au parcours que j'ai eu puis je trouve ça spécial quand même comme tu dis, j'ai rencontré beaucoup de gens à une certaine époque qui étaient sur le point d'éclore mais qui n'avaient pas encore nécessairement blow-up. J'ai eu la chance d'être entouré de plein de gens talentueux. C'est fou, hein? C'est comme dans le sport, mon frère côtoyait beaucoup Jean-Pascal. Le premier combat de boxe amateur de Jean-Pascal, c'est à Sainte, je boxais sur le même gars-là. C'est vrai, c'est un gars de là-bas aussi. C'est un gars de Laval, mais il était venu se battre contre un gars de mon gym. C'est comme... C'était un gars que personne ne connaissait, bro. Jean-Ténistore Pascal, il va se battre. Puis, man, il avait un arc de fuck-out, le gars de mon gym en genre un round. Puis après ça, il s'est battu comme mon frère la même année. Ils sont allés au champion de canadien ensemble. C'est des gens que j'ai côtoyés quand même jeunes qui, après ça, ont eu une carrière formidable. Alli Gerbeau, soccer, même en foire, qui jouait pour l'impact. C'était un même truc. C'était un ami de la famille. OK. That's it. Quand même, c'est impressionnant ça. Attends, j'ai bien compris, t'étais sur la carte du match de boxe. Ouais, ouais, j'ai boxé jeune. C'est Golden Gloves par fadet ici dans la place. Right? T'as gagné un Golden Gloves. Ouais, ouais, j'ai gagné les gants dorés, ouais. Non, c'est... Ah ouais, j'ai boxé jeune, ouais. C'est un sport... Autant que la musique est inculquée chez nous, la boxe, c'est quand même quelque chose de fameux aussi jusqu'à mon grand-père en Haïti qui a été promoteur pour un combat de Mohamed Ali. Le grand Joe Louis qui venait quand il venait en Haïti, c'était mon grand-père et il recevait une shit. Donc, c'est un truc familial la boxe chez nous. Puis oui, j'ai boxé comme à partir de 9-10 ans, mettons, jusqu'au secondaire à 15 ans peut-être. Fait que j'ai gagné là-dessus, les Golden, les gants dorés. quelques fois... Tu trouvais-tu vraiment faire une carrière là-dedans, genre? J'aurais aimé ça, mais ça demande tellement de discipline, la boxe. Puis c'est une discipline... Autre chose que, tu sais, j'ai une discipline musicalement, je l'ai, mais pour la boxe, man, il faut que tu souffres. Il y a beaucoup de trucs. Il y a des sacrifices quand même assez gros. Il y a beaucoup de sacrifices de poids. J'aime manger, tu peux pas nécessairement manger. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis gros shout-out après ça, j'ai eu des amis, Sébastien Demers, mon ami, lui, il est passé pro, Sébastien Championnat du Monde. Tu sais, fait que... Mais c'est pour ça que quand tu vois des gars comme Floyd, Jean Floyd Mayweather, qui restent tout le temps en comme fighting shape et tout, là, c'est comme... C'est un phénomène. Ben, tu sais, lui, son... Sa phrase cliché, c'est dedication. Tu comprends? Ce gars-là, il est toujours en train de s'entraîner, toujours focus à faire ce qu'il faut faire pour être à le bon endroit. Ce qu'on le reconnaît, c'est sa technique, c'est ça, je pense que... Son IQ, exact, c'est sa technique, son IQ, sa défensive. C'est quoi un IQ? Ben, c'est un QI. Ah, le Q, excusez-moi, OK, ma bad. Ma bad. Mais lui, c'est le boxing IQ qui est comme... La manière qu'il réfléchit dans le ring, bro, il s'arrange pour être au bon endroit. Je veux dire, un ring, ça fait quoi? Ça fait 20 pieds, mettons, tu sais, fait que lui, il s'arrange pour être au bon endroit pour ne pas manger le coup puis t'en donner un tout de suite après, tu sais, puis il fait ça, il a fait ça toute sa vie, tu sais. OK, c'est toujours une prise de décision rapide. Je pense que j'ai eu cette conversation-là avec Bodo l'autre fois, man, il faut que je demande Farfadet, c'est un boxing guy. C'est qui le MTL ou bien le Québec boxing goat? Ah, ben là, man, je t'aurais répondu Jean-Pascal, man. Jean, 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 mon bro Jean, man, respect, support à Jean, man. Support à Jean. 100%. Ou sinon, t'as Arturo Gatti qui a eu une très belle carrière. Moi, c'est lui que je dis, man. Moi, je pense que ça serait lui, bro. C'est respectable ou sinon même, t'as eu, les gens ne sont pas d'accord, mais Adonis Stevenson qui a eu une grosse carrière, un gros règne. Les gens, il manquait de respect, mais le gars, pour vrai, il a eu une grosse carrière. Absolument, man. Moi, je trouve que, si le monde y rentrait dans sa vie personnelle, whatever, mais as a boxer, incroyable, mais comment tu vois ça maintenant? Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il parle souvent de ça dans les sports, les hits to the head, les affaires comme ça. Quand on voit quelque chose comme ce qui est arrivé à Adonis, est-ce que ça turn off un peu de ces genres de sports-là? Oui, oui, c'est sûr, ça me turn off quelques minutes, admettons. OK. C'est part of the game. Non, mais tu sais, parce que, je ne sais pas, des fois, c'est triste à voir ces choses-là. Tu comprends, tu sais, après... Tu sais, je dis ça et je suis un fan aussi, je vais écouter un pay-per-view, whatever, quand il y a un bon fait. C'est un peu comme quand tu vois, admettons, quelqu'un qui a une course automobile et il y a une voiture qui prend feu, est-ce qu'on arrête de faire des courses? Oui. Tu comprends? Tu sais, je comprends que le but à la boxe, c'est un peu plus de se frapper sur la tête, mais c'est toucher sans se faire toucher. Ce n'est pas nécessairement d'envoyer quelqu'un qui est haut. C'est beaucoup une question de stratégie, tu sais. Ce n'est pas une question de force toujours, ça. Mais oui, c'est clair que ça me turn off un peu, tu sais, quand ça se passe, puis j'envoie beaucoup de respect à tous les gars qui pratiquent ce sport-là. 100%. Définitivement. Dernier boxing question. Ah non, moi, j'allais continuer. Moi, j'allais continuer. C'est qui, OK, cool, cool. C'est qui ton ultimate boxing favorite, genre? Je te dirais que pour l'ensemble de l'homme, ça a toujours été Mohamed Ali. OK. Parce que, pour tout ce qu'il a fait en dehors du ring, tu comprends? 100%. Puis jeune, mon père m'a comme rentré ça dans la tête. J'avais 10 ans, genre, il m'avait loué la grosse brique à la bibliothèque. OK, c'est ça, j'allais dire. Mohamed Ali, des gros livres, par rapport. OK, mais as-tu écouté ces combats? J'ai écouté les combats, j'ai écouté plein de documentaires, beaucoup, beaucoup de documentaires jeunes, puis encore aujourd'hui. Mais c'est... Puis après, les combats, évidemment, je ne les ai pas écoutés live, mais tu sais, j'ai tellement écouté de documentaires que le film, je l'ai trouvé whack parce que je trouve que Will Smith, aussi bon acteur qu'il est, il n'y a personne qui peut imiter Ali. C'est quelqu'un qui avait un charisme, puis des mimiques, tu sais, ça ne s'apprend pas en étant acteur. C'était comme un rappeur avant d'être un rappeur, genre, tu sais ce que je veux dire dans les entrevues, comment il parlait et tout. Ben, ils disent que c'est lui qui aurait inventé peut-être le battle rap parce qu'il y avait toujours des phrases qui rimaient pour chaque adversaire. c'est vrai. Ouais, je ne peux pas parler en anglais en direct. Mais il y avait des gros punchlines. Il y avait beaucoup de punchlines. Il y avait des gros punchlines. Ben, puis, qu'est-ce que tu penses du Mayweather contre Logan Paul? Ah, ça, man, mais tu sais, c'est vrai, c'est une bonne question. c'était, le combat en tant que tel était vraiment whack, mais, tu sais, je comprends les moves, bro, tu sais, la boxe, c'est une business, puis, s'il y a de l'argent à faire, man, les gars, ils vont la prendre. Qui ne ramasserait pas 100 millions à terre? Il est à terre, il est là. Je suis d'accord, tu sais, mais comme, OK, Floyd, beaucoup de monde dit que c'est le goat ou lui-même, il s'autoproclame le goat. Mais comme, bro, tu ne penses pas que ça fait mal un peu à ton legacy que tu ailles te battre contre un YouTuber, man? Oui et non, parce que le gars, il était à la retraite. Oui, mais il est à la retraite. Il était à la retraite. Oui, mais il est 50-0, l'autre, je pense qu'il était 0-1 genre, puis il était allé contre Mayweather. come on, G. Puis aussi, il y a d'autres fighters qui sont beaucoup plus qualifiés qui voudraient prendre Mayweather. En même temps, le gars, il était à la retraite. C'est comme un peu quand les Canadiens et les anciens vont affronter une nique de garage, je comprends. C'est un peu ça. Puis aussi, pour revenir, si on revient à Mohamed Ali, il a fait plusieurs combats comme ça. Je peux t'en nommer trois. Il y a une fois qu'il avait affronté un joueur de la NFL. Il y a une fois qu'il avait affronté un lutteur qui est resté sur le dos tout le long avec donné des coups de pied. Fait que, tu sais, puis je pense, si je ne me trompe pas, Ali, je ne pense pas, je pense que ça, c'était dans les années 70 contre le lutteur. Fait qu'il n'était pas retraité. Tu comprends? Il faisait comme... Pendant, puis il n'était pas retraité, puis il n'était ni comme en arrêt à cause de la guerre. Parce qu'à un moment donné, ils ont enlevé son permis de boxer. Ça, c'était plus actif puis il prenait un combat par rapport comme ça. Ah ouais? Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il paraît que ce n'était pas la première fois que ça se faisait? Non, puis même Joe Lewis, un des plus grands boxeurs. J'ai fait un article là-dessus, man. Moi, je ne l'ai pas passé. Sur mon show menu, bro. Fait que je peux te sortir plein de... Allez, follow nos show menus. C'est dove. Tu sais, c'était Joe Lewis, même affaire, man, que lui, il s'est battu comme... Je pense, c'est une affaire, c'était comme 50... une tournée de 50 combats d'exhibition, lui, qu'il avait faite. Il se promenait dans toutes les villes au States. Il allait ramasser un bag partout. Exact, man. Un petit sac, clac, clac, tu sais. Fait que ça, ça veut-tu dire, toi, es-tu encore en fighting shape? Non. Si jamais il y a un genre de pay-per-view, rap keb ou quelque chose du monde qui veut se battre, serais-tu... Je vais juger, bro. OK. Tu fais du shadow boxing à gauche à droite. Ben oui, ben oui, comme tout le monde, un peu de shadow boxing comme tous les anciens boxeurs, mais... OK. OK. Puis vite fait, ça serait quoi deux noms à retenir dans la boxe québécoise? Deux noms à retenir dans la boxe québécoise. J'ai mon boy, Raphaël Courchêne, qui est un bon prospect, un gars de Saint-Hyacinthe, un bon jeune qui embarque tout le temps sur des farfaits de beat, by the way. Big shout-out. Respect, man. Pas le choix de... Ouais, man. Pas le choix de le check. Ou sinon, en ce moment, man, dans les prospects à la boxe, c'est à cause de la COVID, c'est le même truc. C'est un peu on and off. Je pourrais dire Arslan Bek-Makmoudov, qui est un russe, mais qui boxe au Québec. Patrice Volny, bro. Ben oui, ben oui. Big shout-out, c'est Big shout-out, c'est ça, Patrice Volny. Ben oui, 160. Ben oui. Patrice Volny, respect à lui. Yes, Big shout-out aussi à Ulysse Junior. Ben oui. Yo, c'est un healthy boxing scene qu'il y a au Québec, ça fait longtemps. Ouais, je pensais que tu me parlais des prospects, là on parle quand même de boxeurs établis. Good call, c'est vrai, excusez-moi. Non, mais c'est bon, mais oui. On ne peut pas test par Fadette sur le boxing talk, je pense. Mais c'est cool de savoir que nous, on pense que c'est des prospects et tu dis que c'est des boxeurs établis. Ben c'est vrai, c'est quand même des professional fights. Ben tu sais, Volny est comme dans le top 10 mondial, il est peut-être à un ou deux combats d'être en championnat du monde. Puis c'est qui l'autre que tu m'as nommé après qu'on a parlé du lycée, ben oui, déjà il s'est battu sur Dazon, sur HBO quand il présentait de la boxe. Fait que il est quand même déjà connu dans le milieu de la boxe, même au stade. OK, fait que tu as l'air quand même à suivre beaucoup la scène. Je suis ça autant que le rap ou peut-être même plus que le rap. Wow. Il y a aussi si RDS, TVA Sports, whatever, regarde, ça serait bien d'avoir un farfadé dans le background puis farfadé pour venir faire une petite analyse. Si vous voulez chercher un peu de farfadé beats à la TV en plus. Ça manque de passion dans vos affaires, guys. Yeah, sérieux, sérieux. Telling it like it is over here, man. Yes, sir. Yo, on parlait de la musique et tout. Yes, sir. On parlait de Rhymes. Je pense que ton premier projet avec Rhymes était sur Silence d'Or. Le premier album, en vrai, on a sorti un mixtape avant, comme deux ans avant. Mais notre premier comme vrai album, les deux ensemble qu'on a fait distribuer dans les bacs, c'était sur Silence d'Or, oui. Puis c'était quand même early, dans la game pour Silence d'Or dans ce moment-là. Je pense qu'il avait juste sorti Karma, si je ne me trompe pas. Wow. Puis Soke allait sortir comme un mois après Jungle Music après notre album. OK, OK. Fait qu'on était dans les premiers projets de sortir. Encore un label qui est, tu sais, aujourd'hui... Qui est devenu Joyride, oui. Qui est actif plus que jamais puis relevant plus que jamais. Exact, oui. Puis c'est comme justement Soke qui était là qui était aussi... Banks and ranks. That's crazy. Ouais, c'est... OK, Farfadé est toujours dans les bons cercles. Just hang around Farfadé, you'll be good. Ben, tu as toujours été là, tu as toujours été discipliné. À un moment donné, la passion attire la passion. Exact, ouais, ouais. Puis tu sais, comme tu dis, c'est la discipline, man. Moi, j'ai toujours travaillé, je me suis concentré sur mon craft. Je savais que je n'étais peut-être pas nécessairement le meilleur rapper, le meilleur beatmaker, que je n'avais pas la meilleure articulation. Mais j'ai toujours travaillé toutes mes facettes. Tu sais, je ne me suis jamais assis sur une espèce de force que j'avais. J'ai toujours travaillé, même encore hier, je devais écouter des tutoriels pour m'endormir. That's it. C'est la life, c'est l'histoire de ma vie, bro. Il ne faut pas rester dans une zone de confort trop trop longtemps. Facts, jamais. Facts, man. Vite fait, on peut... Tu as eu une année quand même assez chargée. Ce serait cool qu'on retourne un peu sur tes projets qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Si vous me permettez, les gars. Of course, let's get it. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'était le projet Royauté ou bien c'était Nouvelle Jeune qui est sorti en dernier. Le plus récent, c'est Royauté. Le plus royauté, c'est exactement. Puis tu as une collab avec Mariem qui s'appelle En Se Bas. Exact, oui. On a fait un gros morceau avec ma soeur Mariem, shout out à elle. J'ai travaillé aussi pas mal sur son album qui s'en vient. Nice. Royauté, c'est ça? Comment c'est arrivé? C'est Draman qui est le directeur artistique du projet qui m'a contacté. Il m'a expliqué le projet. Il m'a demandé si j'étais down. C'était un projet qui réunissait la communauté noire. Puis les fonds allaient aller pour l'organisme 1804 si je ne me trompe pas. Donc j'étais fucking down. Puis j'ai produced le beat pour SP et Webster. OK. Nice. C'est leur collaboration. J'étais fucking down. On s'entend à Webster. C'est un monument. SP aussi. Donc c'est de travailler sur leur collab. C'était fucking nice. Surtout sur un projet qui a un meaning un peu plus deep qu'à juste une track random. Exact, oui. C'est dope. On parle toujours de ça avec des artistes qui ont grandi un peu dehors de Montréal. Growing up, Métis, Assyth, Assyth, c'était un peu... Ah, c'était... Il y a des moments sketch. Je veux dire, surtout à cause que... Moi, ce n'est pas écrit dans mon front. Mais c'est ça. mix, tu sais. Fait que les gens, souvent, ils pouvaient se laisser aller dire des phrases spéciales que, tu sais, j'étais comme, yo, by the way, il faut que je te rappelle mes origines. Ou, tu sais, hey, by the way, tu parles peut-être de mon père, tu parles de mon oncle, tu parles de mon cousin, tu sais. OK, il a fallu que tu checkes des gens, genre. Bro, man, souvent. Souvent. Souvent, man, parce que, tu sais, en plus, c'est un combat toujours qui m'a tenu à cœur, tu sais, comme je te dis, avec les Cassius Clay, Mohamed Ali, des trucs comme ça. J'ai comme grandi. C'est un peu que tu as grandi dans cette culture-là. Ouais, ouais. En écoutant Malcomics à comme 10 ans, la cassette double and shit. Shit, OK. Yo, big shout-out à la communauté noire au Québec. To be honest, je pense que le fait d'avoir été capable de faire un projet de cette envergure, tu sais, je sais que c'est Septième Ciel aussi qui a épaulé tout ce projet-là puis d'avoir pris déjà, comment ça s'appelle, dramatique, comme directeur artistique. C'est incroyable. Ce gars-là, il est tellement talentueux, tellement touche-à-tout. C'est un peu... Ah oui, vraiment, vraiment. Drama, trop talentueux. En plus, dope rapper que j'écoutais. Tu sais, Drama, j'ai demandé de me signer un autographe quand j'avais... Wow. Quand on sortit le premier Mosaïa, que j'avais 14 ans. C'est ça que j'aime de ce era aujourd'hui dans le rap. C'est comme la première génération que j'en sais, on était fan quand on était jeunes puis là, comme je travaille avec lui ou whatnot. C'est fou de voir ça. Même chose pour Imposs aussi. Oui, man. J'étais tout content de les croiser premièrement après qu'ils me signent un mot, qu'ils me disent un what's up. Aujourd'hui, j'ai la chance qu'ils m'appellent, qu'ils me disent j'ai pensé à toi, j'ai un tel projet pour toi. C'est vraiment dope. Puis tu sais, en travaillant avec des labels Septième Ciel, Joyride, Silence d'Or, whatever, t'as-tu eu des bons... C'est-tu un peu des bons crash courses pour apprendre comment, exemple, runner ton label quand t'avais l'opportunité de faire? C'est clair que tu vois comment les choses se font, comment l'argent peut aller chercher des fois certaines subventions, comment les types de contrats, juste que t'apprends en tant qu'artiste. Je pense pas que quand t'arrives dans le game, t'as une formation d'artiste, fait que t'apprends un peu sur le tas comme... Fait que c'est clair que de côtoyer des labels, tu vois un peu comment les choses se font. Freddie Grusom était sur deux mondes, ça se peut-tu? On l'a eu comme un peu un prêt parce qu'il était avec Joyride. Ah, OK. OK, il a sorti son projet Je m'en cagnais? Ouais, si je me trompe pas. Je sais pas si ça s'est sorti avec Joyride, mais il y avait un contrat avec... Nous, c'est quoi? Nous, c'est I don't know what I'm doing si je me trompe pas. OK, 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 OK. Un maxi, un EP de 5-6 tracks que j'ai réalisé à mon studio puis sinon, c'était un prêt comme je dis parce qu'il était signé avec Joyride puis on a eu une entente qu'on pouvait sortir un projet parce qu'il était inactif puis eux, il n'y avait pas nécessairement de date de sortie pour lui à ce moment-là. Ah, c'est intéressant ça. Donc, il fallait... C'est quand même un peu un prêt pour un joueur de soccer et se l'envoie dans une autre équipe pour qu'il soit à se développer. C'est intéressant. Yeah, man. Yeah. Ben, on peut revenir et on continue. Nouvelle jungle. Yeah, man. Retour avec ton co... ton copartenaire des débuts avec Rhymes. Comment ça... C'est quoi? C'est-tu Carlos qui vous a dit « Les boys, je m'ennuie de vous deux travailler ensemble. » C'est-tu vous deux qui vous avez préparé quelque chose de dope et vous avez dit « Il faut que ça sorte. » Ah, c'est une bonne question. C'est quand qu'on a fait « Tu sais, moi et Rhymes, on travaille toujours ensemble. » Toujours. Même si on n'est pas sur des chansons ensemble, il va débarquer à mon studio. « C'est quoi ton nouveau beat? » Il va wreck des maquettes. On chill. C'est notre manière de s'amuser depuis toujours. Comme je dis, c'est de faire de la musique puis ça n'a pas changé. C'est dope, ça. Là, une fois, on avait fait une chanson qui a « Asile » qui s'est retrouvée puis quand on a fait ça, on a fait « Ça, on touche à quelque chose. » On devrait faire un projet à deux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. À partir de là, on avait déjà, comme je dis, on avait déjà plein de morceaux en banque qu'on n'a pas utilisés encore. Mais c'est ça. Puis on a juste commencé à « Work » puis… Un projet très court quand même. Oui, oui. C'était dans l'entente. On voulait faire un EP pour faire une série de EP. Peut-être que ce n'est pas le seul, en fait, qui va se préparer. On ne sait jamais. Mais ouais. That's it. C'est bon, man. Mais c'est différent. Avant, on avait des longs tracks, des longs projets. Il y a des gens qui sont habitués à avoir des albums de 15 tracks. Mais là, on est dans une nouvelle génération. On en parlait tout à l'heure. Avant, tu avais des tracks de trois verses qui duraient cinq minutes. Maintenant, les tracks qui durent deux minutes. Est-ce que c'était stratégique un peu de vouloir sortir quatre tracks? Ben, personnellement, moi, je venais de sortir un album solo de, je pense, 17 tracks. Que perso, je pense que c'est la dernière fois que je vais sortir un album aussi long. Pourquoi? Parce que tout est dans la réalité du streaming. Tu regardes juste les chiffres puis les gens ne se rendent pas au bout de l'album. Tu sais, c'est un... À l'époque, on avait un nouvel album, on l'écoutait de A à Z, on réécoutait, on réécoutait parce que premièrement, tu le payais. Tu n'avais pas accès à tellement de musique comme ça. c'est ça. Tu ne pouvais pas t'acheter comme toutes les releases du vendredi, chaque vendredi. Exact. Maintenant, tu prends du retard. C'est Spotify puis tu manques une semaine, bro, tu prends du retard sur toutes les sorties. Puis moi, c'est ça. Tu comprends? C'est bien dit. C'est vrai, dans le temps, qu'il fallait que tu choisisses sur quel CD que je vais acheter cette semaine. tu focussais là-dessus. C'est ça. Tu dégustais. Tu penses-tu qu'un peu que ça allait enlever pas les classiques, mais un peu la valeur de la... On dirait comme on take un album, on l'écoute une semaine, deux semaines, après ça, c'est fini. Tu comprends? Je ne sais pas si ça allait enlever la valeur, mais c'est clair que la musique ne se consomme plus de la même manière. Moi, je me retrouve que I don't go back to a lot of music. Même chose. Même chose pour moi, même un album, je trouve super bon, je l'écoute, je suis comme wow! Il est malade, mais je ne vais pas le réécouter trop souvent parce qu'il y a juste trop de shit qui sort. Il y a trop de trucs, je suis d'accord avec toi et même des fois, tu vas replonger dans une nostalgie et tu vas écouter un vieil album. Si tu vas trop deep, oublie les nouveaux shit, tu vas manquer une couple de semaines. Oui, c'est ça, exact. Je pense que maintenant, le défi à travers les années, c'est de rester consistant. Peut-être avant, tu travaillais, tu disparaissais deux ou trois ans pour travailler un album, tu offrais un album, tu étais sur un run, ça tu disparais. Maintenant, on dirait que c'est très bien. C'est pour ça que les two-piece, four-piece, c'est assez, bro. Parce que si tu les hits à chaque deux ou trois mois, on a vu quelqu'un ici qui nous avait dit qu'il voulait lancer sa musique comme ça et je pense qu'aujourd'hui, en 2021, c'est la meilleure façon, parce que comme il dit, si tu checkes les stats, c'est souvent plein de streams au début et ça va en descendant. Tous les albums, tous les albums, sauf si tu as un single qui est à la fin, mais sinon, bro, man, les gens ne se rendent pas jusqu'au bout. C'est fou pareil. Exactement. À part tes deep fans, mais tu sais, tu n'as pas juste les deep fans. Exactement. Puis Spotify aussi, c'est une plateforme où tu veux découvrir du monde et tout. Des fois, tu n'as pas le temps de passer à travers. Tu veux deux ou trois tracks, tu as l'ambiance, OK, je te follow parce que je veux voir comment ça va aller à travers le temps. Mais même aujourd'hui, tu ne peux plus suivre tout ce qui sera en une semaine, bro. C'est parce que... Mais tu as vu, moi, je trouve quand même que quand je prends le temps d'écouter un album complet, je veux apprécier l'artiste plus. Tu sais ce que je veux dire? Il y a des artistes qui vont sortir des bangers régulièrement, un single, deux singles, puis je veux apprécier ça. Mais si quelqu'un sort un album, un body of work qui est dope et que je vais écouter du début à la fin, c'est comme OK, là, je suis vendu sur cet artiste-là. Je vais toujours checker ses shit. Tu sais ce que je veux dire? Ça a comme des différentes valeurs chaque chose. L'affaire que je me rends compte aussi, c'est qu'avant, tu étais rapper, t'étais ça. C'était ton truc. Mais aujourd'hui, tu deviens aussi créateur de contenu. Tu deviens un artiste et multifacette. On peut te prendre toi comme exemple. Farf, tu ne sors peut-être pas autant de clips qu'avant, mais bro, tu es toujours actif depuis 16 ans, 50 ans. Et là, gauche, à droite, tu sortes un album. OK, je fais DJ. OK, collaboration. OK, j'ai fait un placement de produit. Mais je pense que c'est la façon de aller en 2021. Juste être là, être dans la face et être actif. puis no matter which way, dans son cas, si le nom farfadet, il est là, tu l'entends dans l'intro des chansons puis tout. Good tag. Mais c'est important, ces choses-là. You know what I mean? On parlait de Rhymes, tu as produit aussi beaucoup pour Soulja. Oui. Moi, j'ai entendu qu'il était supposé avoir un album, Rhymes Soulja, un moment donné. C'était-tu juste une revue? Ils en ont fait un. Amsterdam? Oui, oui, oui. Mais comme un new one, oui. Ça a toujours été dans les plans, man. Ce n'est pas ça qui est la priorité en ce moment, mais... Je pense que ça frappe. Tu es en train de mettre la pression sur Farf pour répondre pour ça. Moi, je mets de la pression sur les gars. S'ils écoutent les gars, ce n'est pas la priorité en ce moment. Sauf que, you know, il faut le faire. Comme il doit avoir une demande pour ce projet-là. Ben oui, c'est clair. On vient de leur mettre de la pression sur eux. Oui, ils vont l'écrire les gens en commentaire. Allez taguer Soulja puis Rhymes. Puis en travaillant avec ces deux artistes-là, est-ce que tu trouves qu'ils sont similaires dans leur style de comment ils travaillent? S'ils ont quand même des approches différentes, je te dirais, sur plein d'aspects. Rhymes, il est très, très, très picky sur les beats. Mettons, Soulja me fait beaucoup confiance à ce niveau-là. OK. Sinon, Soulja, je pense qu'il est beaucoup plus, il travaille beaucoup plus d'un acharné en studio. Il ne va arriver pas de texte. Il n'arrive pas de texte puis il spit line après line. Je l'ai vu souvent faire ça, écrire son verse. Puis même, comme je te dis, des fois, pendant off, il y a des verses que je ne sais pas s'il a écrits ou il les a juste comme spit. Il nous a parlé d'un peu de ses expériences de studio pour chaque projet, qu'un moment donné, c'était au chalet, un moment donné, il était tout seul, je ne sais pas où, dans le fin fond des bois. c'est intéressant. Tu vois qu'il feel sa musique quand il l'a fait. Vraiment. C'est quelqu'un qu'à chaque fois, il me surprend comment il écrit rapidement. Comment il est capable d'écrire des bons textes rapidement. Tout le monde peut écrire un texte rapidement, mais d'avoir punchline après punchline après punchline sur 10 albums solo plus 10 albums featuring. Ça ne fait pas de sens. Non, exact. C'est ça qui me surprend toujours. C'est comme qu'il a encore passé à quoi de nouveau. Il est comme un nouveau punch. Une nouvelle rime. Rhymes, il prend plus son temps sur l'écriture. En studio, je pense qu'il arrive souvent avec un texte fait. OK. Dope. Tu le vois aussi dans la technique d'écriture de Rhymes. Il a développé sa sonorité aussi, sa manière de rime. Il y a une façon de la manière que Rhymes, il rhyme, que tu le vois que c'est un peu plus travaillé. Vraiment. Puis c'est son rien dans le... Big shout out à Soulja. Mais tu vois que c'est deux techniques différentes. d'écriture différentes. Soulja, il est beaucoup plus au punchline, puis Rhymes, il est au punchline, mais aussi beaucoup à la multisyllabique et les assonances. C'est le mot que j'ai cherché. C'est exact. Oui. Puis t'étais-tu avec Soulja et Tizzo quand ils ont produit Off? Oui, quand on a fait Off, on est partis une semaine. C'était fou, man. C'était une belle expérience pour vrai. c'était une belle petite semaine de party, là. Non, man, c'est comme une semaine. Ils ont fait 13 morceaux. Je veux dire, tu peux pas vraiment dire que tu parties parce que tu fais comme une moyenne de deux morceaux par jour. Ils nous disaient que tout s'est fait cette semaine-là, comme les photos, les vidéos. Il y a même une journée que j'en sais ça. Il y a eu une journée qu'on a tourné un vidéo, donc on peut pas vraiment work, personne. Il y a une journée que Tizzo, il a échappé son sel dans... Il est allé dans le bain-tourbillon, dans le spa avec son sel. Il a fallu qu'il aille à fucking ville à une heure et demie de route, genre... J'allais se poigner un nouveau sel. Un nouveau sel. Fait qu'on a perdu une autre journée comme de travail. Mais Tizzo n'est pas chômé cette fois-là. Je pense que Tizzo est revenu puis Tizzo avait fait brûlure et le morceau brûlure puis le morceau off. Damn. Fait qu'on avait travaillé comme... En attendant, fait que Tizzo fallait qu'il pose ses trucs. T'as travaillé aussi en Calab, je pense, avec d'autres producers pendant ce temps-là? Christophe Martin, évidemment, j'étais pas seul. Christophe Martin, La Machine, avec PC, puis Dice. Dice Play? Ouais, man. Il y a Dice Play. Ouais, il y a plein, ouais. Dice Play, mon bro. Yes, sir. Yeah, man. Ah, c'était vraiment cool, man. T'sais, c'est toutes des techniques différentes. T'apprends toujours à travailler avec les gens, t'sais, puis on a tous des forces aussi et des faiblesses, mais des forces différentes. Fait que quand tu réunis ça ensemble, ça fait souvent des beaux trucs, t'sais. que ce soit de Dice, cette fois-là, je n'en ai appris ou que ce soit de Chris ou de PC, j'ai comme catché des petits tricks que tout le monde fait, puis on s'en apprend, on se dit avec quoi, les formules qu'on va utiliser, on parle philosophie de comment séquencer une chanson, exemple, t'sais. Ben ouais, mais je pense que c'est important, justement, as an artist, quand tu travailles avec d'autres artistes, d'être ouvert à, comme un peu, take in, comment que lui fait ses choses, puis lui fait la même chose avec toi, je pense que ça va juste faire une meilleure collaboration. C'est un échange, t'sais, puis c'est comme, c'est dans la vie en général, quand t'échanges avec les gens, puis les gens t'échangent leur savoir, que ce soit dans n'importe quoi, tu vas finir, tu vas finir grandir de ça, ça. Big facts, big facts. Puis si on parle de Farfadet, as a solo artist, y a-tu quelque chose à quoi qu'on peut s'attendre bientôt, y a-tu, travailles-tu un projet, tu, for the people out there, les die-hard fans, eux qui écoutent, qui streament de chansons 1 à 17, là, ils veulent savoir, Ah, nice, nice. Premièrement, Charlotte à vous. Mais, ouais, man, je me suis entendu avec, avec un label. Un label? Ouais, je peux pas vraiment dire, je peux pas vraiment dire qui, mais les histoires vont sortir, y a une couple de trucs qui s'en viennent. OK, nice. Y a plein de trucs, t'sais, même si je sors pas beaucoup, nécessairement de musique, j'ai beaucoup de musique dans le four, puis quand le temps va être prêt, ça va sortir, puis j'ai aussi, c'est ça, j'ai quelques projets, ça, qui sont sur la table. That's it, ben oui, man, pis c'est cool parce qu'en tant que producer aussi, des fois, tu peux pas, t'sais, tu joues le rôle de rapper, mais aussi t'es producer, donc t'as des chés, t'as des cédules que tu dois respecter, des fois, tu dois vraiment pas parler, là. Man, bon, exact, exact, pis aussi, mais t'sais, en tant que, en tant que producer, bro, c'est comme tu dis, j'ai pas nécessairement tout le temps le temps que je veux accorder sur ma musique, avec la famille, t'sais, pis c'est souvent la priorité, passer mes trucs en deuxième, t'sais, même en troisième. C'est-tu tough à faire ça en tant qu'artiste, parce que t'es un artiste at heart. Ouais, mais non, non, parce que moi, c'est la même satisfaction, t'sais. Quand je pelouse un gros track, que le beat, il fout, que je suis fier du beat, je suis autant fier que si j'avais posé un bon verse, je comprends. Ok, fait que que ça soit derrière les tables tournantes ou derrière le mic, same feeling. Moi, ce que je veux, c'est que... pas le succès, tu comprends, t'sais, c'est whack de dire le succès, mais t'sais, je veux que ça marche. Peu importe ce que je touche, je veux que ça fonctionne, je veux que ça soit bon. Fait que si, si je fais un bon verse ou si je fais un bon beat ou si je fais un bon mix, l'important, c'est que j'aille fait de quoi que je suis capable de faire puis qu'il soit à la hauteur de ce que je suis capable de faire. T'amènes ta touch. Exact, ouais. C'est cool, ça. Mais collab aussi avec Scénic, je pense, sur son album Huitième Art. Ouais, sur ses deux derniers albums, si je ne me trompe pas, j'ai fait des beats. Sur le dernier huitième art, je sais que t'es sorti en novembre 2020, t'as fait le track Signorita. Exact, ouais. Gros chalote à mon père sur la guette, encore une fois. Damn, nice. Puis c'est un gros scolab, maintenant encore. Scénic, c'est tellement un dope artiste. Encore une fois, même, c'est des trucs, tu sais, quand je te dis que des fois, j'ai rencontré des gens Scénic, le premier coup, je l'ai entendu dans ma vie, ça allait changer ma façon de voir l'écriture, littéralement. J'étais comme, OK, la manière qu'il formulait ses punches à un certain endroit, tout le temps, à sa manière qu'il plaçait ses syllabes. Ouais. Il avait son style à lui, puis à l'époque, le rap français était un peu plus éparpillé, puis lui, ses textes étaient vraiment condensés de punchline, puis technique. Fait que vraiment, j'étais chouc. Puis après ça, j'allais faire un show à Chicoutimi, comme en 2005, puis je faisais des shows avec Damien dans le temps. Wow. Puis Scénic était là, mais en show, mais le lendemain. Puis en redescendant à la seule station service entre Québec et Chicoutimi, à la halte routière, j'ai croisé Scénic. That's crazy. Puis je capotais, bro, j'étais comme, mais non, ça se peut pas. Puis c'était écrit sur le truc, il y avait comme un truc, c'est HHQC Scénic, c'était ça, la tournée. Puis yo, j'étais comme, ça se peut pas, j'étais allé donner mon album, mon premier album par le nom du Nation, je disais, je m'appelle Farfadet, je suis un rapper, nanana, puis dans ma tête, à moi, c'était la seule fois de ma vie que j'allais croiser ce gars-là, tu comprends? Je l'ai pas revu après ça pendant, je sais pas moi, 14 ans, tu sais, jusqu'à temps que là, on se retrouve, Sojia, il me dit, oh, je vais faire une collaboration, il m'appelle, je vais faire un feat avec Scénic, puis on cherche un beat, puis j'ai déjà entendu quelques beats, mais c'est pas ça, tu sais. Fait que je lui envoie un beat, finalement, c'est ça, pour lui, il pose, Scénic est pas vraiment down avec le beat, je refais un autre beat totalement, qui était le beat au piano, vraiment un type Scénic beat, tu sais, un Scénic type beat, puis finalement, après ça, c'est ça, quand on était en tournée, quand il est venu au Québec, après nous, on était allé à Paris à son lancement, puis tu sais, c'est là que je lui racontais que je l'avais croisé, puis que... Ça, je voulais savoir, tu veux parler, le Chikoutimi, t'inquiète, j'ai parlé de la station service, il t'en souvenait pas, mais tu sais, je veux dire ce qui est pas qu'il est normal, bro, mais tu sais, c'est fou comment la vie est faite. Full circle. C'est fou de voir comment les choses arrivent, c'est spécial aussi. Puis tu sais, on parle de la France et tout, c'est-tu, on en parle souvent avec tout le monde ici, c'est-tu quelque chose que tu veux aller là-bas, peut-être t'installer, produce pour des artistes là-bas, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Ben oui, c'est clair que, tu sais, comme on parlait au début, quand j'étais plus jeune, c'était pas possible nécessairement de vivre du rap au Québec, fait que l'objectif, c'était tout le temps la France, tu comprends? Même si j'étais pas nécessairement un rapper qui aurait pu pogner en France, ou peu importe, mais ça a toujours été ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait fit avec Sat de la Funky Family à l'époque. Ça, c'est lourd quand même. Lui, il est venu beaucoup, il a fait beaucoup de MTL Connect. C'est un autre gars que j'ai vu en show, que j'ai rêvé à lui quand j'étais jeune, que je rêvais que j'allais connect avec lui. C'est fou pareil. C'est fou. Puis que finalement, comme un moment donné, pour des beats, c'est une histoire de la même affaire, je l'ai approché pour des beats, il est tombé en amour avec un beat. Puis j'étais comme, hey man, tu veux-tu en collab? Mais c'est intéressant que ce que tu dis, parce que tu mentionnes dans le temps, c'était pas possible de vivre du rap au Québec. Aujourd'hui, t'es-tu de l'opinion que quelqu'un peut être quand même self-sufficient ici au Québec en ayant son succès juste au Québec? C'est clair. C'est clair, man bro, c'est clair. Juste avoir des gars comme Soulja, des gars comme White B, des gars comme Loud, 100%. Il y a beaucoup d'exemples, puis même dans les exemples les moins glorieux, on a Sir Pathétique. Les moins glorieux. C'est vrai, c'est moins glorieux, je te filme. C'est moins glorieux, bro, c'est pas la musique que j'écoute, mais il faut que tu respectes la Soulja. Quand même, 100%. Il a réussi à faire quelque chose qui l'a amené là, puis de créer, comme tu dis, son brand, puis son bread. Mais ils ont un point en commun entre eux tous ce que tu as nommé, c'est des Québécois. Tu comprends? De toute façon de dire, puis c'est ça un peu qu'on arrive, je pense que la deuxième étape de la game, c'est que l'indépendance, tu peux vivre. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que si tu es maghrébin, tu es afro, tu es haïtien, whatever, tu ne vas pas réussir, mais c'est souvent ça qu'on donne comme image. OK, si tu es Québécois, c'est un peu plus facile. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on entendra. Mais là, on les voit, les Lost, tu comprends? Tu vois les MB, les Easy S et tout qui sont capables. Inima, bro, Tiso, Freeze. Oh, exact. La liste est longue. La liste est très, très longue à ce niveau-là que comme même l'indépendant, tu as des gens qui réussissent à vivre de leur musique. Vraiment, bro. Je ne suis pas dans leur portefeuille, mais façon de dire que tu vois qu'ils sont capables de faire un grind. Moi, j'ai déjà vu des cachets de show de certains gars dans des affaires. Puis c'est impressionnant. des artistes indépendants, bro, qui font des très gros cachets aujourd'hui, man. C'est d'autre part. Qui peuvent bien manger. Je pense que c'est important aussi de... Tu sais, on parle souvent, même ici, on est comme un peu victime de ça, de toujours parler de dehors. Il faut reach dehors pour arriver à un certain niveau. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment spécial si on réussit à être... à comme créer notre propre industrie puis que le monde peut avoir du succès puis quand même bien vivre de ça. C'est sûr, c'est difficile avec la population qu'on a au Québec. mais quand tu mentionnes tous ces noms-là, tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui peut être fait. Puis je pense... Je pense que aussi, c'est à nous de créer notre propre écosystème. Tu vois, le rappeur est capable de vivre de sa musique. Tu as les beatmakers aussi qui sont très, très capables de vivre de leur musique. Les gars de studio aussi. C'est ça. Après ça, c'est les gars de studio. Après ça, les médias arrivent. Les infographes, bro. Les infographes. Absolument. Absolument. Tu sais, il y a un gars comme M-Press, par exemple, et tous les gars qui ont des studios. Je pense que c'est à nous de créer notre propre écosystème. Puis après ça, les gens vont nous respecter pour ça parce qu'ils voient, ils arrivent au Québec. Il y a OK, il y a Fafadé, OK, il y a Soulja, il y a Rhymes. Vous comprenez un peu, ils sont capables de faire un genre d'arbre puis que comme on devient respectable. C'est vrai, mais tu sais, comme on dit aussi souvent, comme on a mentionné ta track millionnaire tantôt, gros track, c'est comme un radio-friendly joint. Puis je t'ai demandé avant de commencer, je t'ai demandé est-ce que ça l'a joué heavy à la radio parce que je trouve que c'est tellement une track qui devrait, qui aurait dû ou qui devrait jouer à la radio. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est comme nécessaire pour un rapper comme de hit la radio puis hit le mainstream média? Je ne pense pas, je ne pense pas. Puis il faut savoir qu'aussi maintenant, tu as les radios satellites qui sont super ouverts, bro. Ce n'est pas comme c'est quoi. Oui, on voit beaucoup de gars sur Sirius. Bro, c'est payant ça. Ça, ça a été bon cachet. Oui, exact. Les gens qui sont là-dessus, ils n'ont rien envié à ceux qui jouent à c'est quoi. Après, quand tu arrives à c'est quoi puis ces trucs-là, c'est que tu es comme dans une espèce de star system que tu peux charger plus cher quand tu vas puis t'es invité plus dans les festivals, des trucs comme ça, tu comprends? Mais je ne crois pas que tu as besoin nécessairement de jouer dans les grosses radios pour pouvoir... Check juste un gars comme Sodiab, comment il a réussi à bum rush l'industrie québécoise sans que personne l'inviter, tu comprends? Puis il a juste comme... Là, ils n'ont pas le choix. Non, exact. Là, maintenant, il l'invite, bro, dans les shows de télé puis des trucs comme ça, tu sais, parce que le gars, il a tellement un following fort qu'il a rendu là, il avait même plus... Rendu là, il n'a même pas besoin de la télé, tu comprends? Facts. Il a son following. Non, non, tu le vois, son following est puissant, tu le vois qu'il y a des die-hard fans de Soulja. Même nous, quand on est allé le voir à Québec, La télé a besoin des gens comme ça qui ont un following pour leur amener des codes d'écoute. Ça devient... Je pense que la balance ça va de l'autre bord. C'est plus eux qui commencent à avoir besoin de tout ça. Tant mieux, c'est cool que déjà que tu fasses partie de ça, que tu sois capable de voir tout ça se passer devant toi. C'est cool comme un gars d'il y a 16 ans qui parle au nom d'une nation. Maintenant, tu peux parler au nom d'un mouvement un peu à peu, man. Yeah, man. C'est fou. C'est fou. On parle de ton production skill et tout. Si tu pouvais choisir n'importe quel artiste worldwide et produire son album. Son album au complet? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un à quoi tu as déjà pensé? Je réponds souvent à Drake là-dedans. Je le trouve tellement versatile. Il peut spitter des gros verses. Il peut faire des gros singles radio. Tu frappes le streaming money. Ça va aussi avec ta production. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment. C'est de quoi je trouve que ça se ressemble. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien travailler. Et si on te place par exemple 15 ans en arrière et tu dois produire un artiste français? Tu es un rapper francophone. Tu dois travailler son... À l'époque, je te dis, c'est clair, j'aurais travaillé pour Funky Family au complet. C'est un groupe qui a son beatmaker déjà dedans. Il y a des rappers qui font des beats aussi dedans. mais sinon, ciné, la FF, c'est des trucs que j'ai vraiment écouté, sûr écouté dans ma vie. Si toi, tu sors ton album, tu peux choisir un producer qui va produire tout ton album. Oh, shit! Je suis curieux, man. Je ne sais pas. Non, mais tu sais... C'est dur à dire, man. C'est dur à dire. Je ne sais pas... Je suis tellement habitué de travailler pour moi que je ne sais pas quel beatmaker qui pourrait avoir l'espèce de package que je recherche. Ça t'arrive-tu de travailler avec d'autres beatmakers et que tu es comme... Ils ne catchent pas ce que je veux faire. Je ne travaille jamais pas avec d'autres beatmakers, ou rarement. Ah, oui? Qu'est-ce que tu veux dire, en collègue? Non, non. Comme il fait un beat pour toi. Ah, non, man. J'ai fait... Dernièrement, j'ai eu Doug St-Louis qui m'a produit sur un track que je lui avais envoyé les mélos et le type de drum. J'avais déjà comme tout... C'est quand même le squelette un peu. Oui, vraiment. Puis, sinon, j'essaie de penser qui a produit sur un beat de quelqu'un que j'ai rappé. J'ai juste Chuck James en tête il y a dix ans, genre. OK. Puis toi, c'est genre... Moi, j'aurais pensé que tu m'aurais dit je ne sais pas, Dre ou Timberland Ah, bien, c'est clair. Mais je veux dire, c'est Dre qui me vient en tête. C'est Dre qui vient en tête? Mais Dre, je ne pense pas qu'il peut m'emmener partout où je veux aller. Malheureusement, shout-out à lui, mais il y a des vibes, je ne sais pas, man, plus pop-ish ou pas pop-ish. Interesting. Non, mais c'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y avait une track Illusion... Illusion de Paradis. Illusion de Paradis. J'écoutais ça. Puis moi, je ne suis pas un connaisseur de ta discographie, donc j'en ai appris en écoutant. Puis cette track-là, quand je l'écoutais, j'étais comme un peu comme... Yo, Farfadet, comme il n'est pas obligé de sortir des... On a dit tantôt, il faut que tu restes relevant, il faut que tu fais tes affaires DJ, produce, whatever, mais tu n'es pas obligé de sortir de la musique d'après moi tout le temps parce que tu peux faire des tracks comme ça. Puis je pense qu'une track comme ça, c'est un peu... C'est comme... Ça peut être timeless. Ça peut être... Ça peut être plus vieux puis sortir des chansons plus smooth comme ça qui vont quand même avoir du succès, tu sais. Respect, respect, même chose. Tu sais, j'étais quand même impressionné du... Comment je peux dire? Tu es comme vulnérable, disons, sur la chanson. Puis tu sais, beaucoup d'artistes, surtout dans l'époque, ne vont pas vouloir aller là, tu sais. Ça, c'est vraiment un strip-down, piano... C'est un piano-voix puis tu sais, c'est aussi... Cette chanson-là, tu sais, j'essaie tout le temps de faire les trucs un peu différemment que les autres quand je fais ma musique à moi, même en tant que producer. Mais ça, je sais que beaucoup de gens avaient déjà fait des tracks sur des pianos, mais pas nécessairement des pianos. Puis beaucoup de gens chantaient dans leur refrain puis rappaient leur verse. Je voulais faire le contraire. Je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais chanter mes verses puis je vais rapper le refrain comme hard, tu sais. C'est dope. Puis c'est ça. Puis je voulais faire comme les choses un peu à l'envers, tu comprends? Ça fait que c'est tout le temps des espèces de défis de même aussi. C'est une des seules chansons que j'ai écrites seulement avec mon piano. Ça fait que je n'ai jamais wreck la mélodie puis écrire sur une loupe, tu sais. Ça fait que j'écrivais toujours en jouant. Ça fait que ça donne un vibe. Ça te donne vraiment une espèce d'enticité, les deux ensemble. Puis toi, tu te vois-tu like making music? Est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont comme... Ils mettent une date d'expiration sur leur carrière d'artiste, tu sais. Comme, ah non, moi, dans cinq ans, je vais être plus behind the scenes. Est-ce que toi, tu te vois continuer à faire de la musique? Je vais y aller avec le flow. C'est clair que je vais faire des beats du producing toute ma vie, tu sais. Moi, c'est parce qu'en entendant une chanson comme Illusion de paradis, c'est... J'étais comme, OK, this guy's gonna make music forever. J'ai de la misère à voir que la réponse soit non. Ben non, mais c'est ça, c'est ça. Je ne me vois pas vraiment faire autre chose pour être franc, man. Yeah, man. Depuis le début, tu sais, c'est ça. Ça a été comme une espèce de grind, tu sais. Grind comptuel, comme je t'explique, tu sais, que je ne voulais pas au début juste, j'avais un day job, tu sais, je travaillais dans des centres d'appel, des trucs comme ça, man. Puis, un moment donné, j'ai juste décidé de tout lâcher puis d'y aller comme pour moi puis depuis ce temps-là, je grind. T'as sauté dans le vide. En acharné, exact. Yeah, man. Ça serait quoi, peut-être une ville dans les régions du Québec qui aime le plus faire le party? Ça serait où, genre, peut-être à me dire? Party, je fais, ben, man. C'est où que tu vas et tu te dis, ici, ils sont fous, bro. C'était dans le chalet pour off. Je ne te dis pas party aujourd'hui, on ne fait vraiment pas le party, man. On est comme focus, là, on fait des shows puis on va à l'hôtel. C'est business. On chill entre nous, tu sais, mais on reste pas nécessairement angle voir le bar le plus chaud de la ville, tu sais. Mais je te dirais que les régions, c'est fou en général, man. Tu sais, Rouyn-Noranda, ça a tout le temps été... Ça a été fou, tu crois. À Rouyn, man, c'est un endroit qui est vraiment cool. En plus, c'est comme t'as le festival là-bas, l'été, t'as même le festival FME l'hiver aussi. Il faudrait qu'on aille faire un tour là-bas, bro. J'aimerais bien chaque fois que j'entends les artistes parler de toutes les petites villes qu'ils ont visité, je suis comme damn. J'aimerais aller faire un tour à Rouyn, bro. Sérieux, je veux faire comme le tour du Québec, mais shout-out à toutes les villes, les régions out there, you know. Shout-out à Anno de Jay, c'est lui le plug là-bas. C'est vrai que c'est lui le plug. Vraiment, à l'époque, justement, dans le temps, c'était juste un rapper, pas juste un rapper, mais Jay, c'était comme il avait gagné Hip Hop Forever. C'est comme... Anno de Jay a gagné Hip Hop Forever. Si je ne me trompe pas, en 2003, genre... Shit. I won in 2003, je pense. Ouais, mais tu n'avais pas... Lui a peut-être gagné elle d'avant ou après. Shit, ça se peut, man. C'est fou. Lui, ce que je respecte beaucoup, c'est qu'il faisait les trajets de là-bas. Ça doit être un. Un show réel. Faire un show ou deux, retourner là-bas. That's crazy, bro. Juste ça, ça te montre le dedication qu'il avait pour continuer puis se rendre où est-ce qu'il y a aujourd'hui avec son label et tout. Vraiment, man. C'est un travail à chambre. C'est spécial, c'est spécial, man. Est-ce que c'est Hip Hop aussi à... Big Shout Out à Anna de Jay. Je ne sais pas qu'elle a gagné Hip Hop Forever aussi, man. Si je ne me trompe pas, elle me semble que oui. Il nous confirmera. Est-ce que c'est Hip Hop à Saint-Hyacinthe? Oui, man. Big Shout Out à Saint-Hyacinthe, c'est ta ville natale. Ben oui, man. Puis tu sais, je veux dire, à une époque, il y avait plein de... Il y avait quelques groupes du moins qui étaient là, qui avaient les Patriotes, t'avais les chiens de campagne. Je pense qu'il y avait une female rappeur Incomprise. Elle venait de là-bas. Shout Out Incomprise. Incomprise que j'étais sur son album aussi. Oh, for real? Oui, sur le nom de STH Crew. C'était comme on était... OK, j'étais sur son album aussi, je pense. Back in the days. Yeah, yeah, yeah. Back in the days, man. Shout Out Incomprise. Fait que ouais, man. Fait que tu vois, on s'est croisés même là. Quand je te dis, j'ai croisé des personnes dans ma vie tout le monde. Ça se peut. Ça se peut. C'est fou, man. On s'est retrouvés sur cet album-là. There you go. C'est quoi les meilleurs souvenirs que tu gardes d'Europe? D'Europe? Man, le lancement de ciné qu'il y a à Paris. C'était quand même fou. C'était devant comme une salle pleine, peut-être une petite salle, mille personnes, à mettons, tu sais. C'est nice, pareil. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, c'était comme... C'est comme un club soda, là. Exact. Un genre de club soda. Puis qu'est-ce qui était nice, c'est qu'ils faisaient plein de tracks de l'époque, justement, que, tu sais, que j'avais écouté dans mon ghetto blaster. Puis là, je le voyais en mic check faire le track. Tu sais, à côté, j'étais sur le stage à côté de lui. Après ça, man, on était... Tu sais, il y avait Rémi qui était là aussi backstage. J'avais bien chillé avec lui. Quand on est allé, on avait fait une pratique la veille aussi. C'est un beau souvenir. Si on est arrivé, tu avais des graves de Lord Cossity au local de pratique. Plein de rappers comme établis qui étaient allés pratiquer là, tu sais. Moi, en tant que fan de rap français, c'était impressionnant d'être comme au même endroit que ces gars-là. Je trouve ça dope que tu gardes ton côté quand même de fan. C'est ce que je veux dire. Quand même, tu as la passion pour le rap, le hip-hop. Tu vois les artistes que tu aimes. Tu n'es pas gêné de dire que j'ai grown up sur ça. Ben non, man. Même les nouveaux, bro, je ne suis pas gêné de leur dire qu'ils sont bons. Fuki, il devait avoir 15-16 ans. Je lui ai écrit sur Facebook en inbox sa première ou deuxième chanson qu'il a released. Je lui disais, « C'est bon, qu'est-ce que tu fais? » C'est dope, ça. C'est même lui qui me l'a rappelé. Il y a 2-3 ans, j'y vais en show et je lui disais « Hey, dope show » et il me disait « Tu m'avais écrit quand j'étais jeune. » C'est fou, man. Dans le temps, comme je te dis, c'était son premier release. Y a-tu d'autres jeunes que tu écoutes de la scène québécoise en ce moment que tu filmes? Le petit JJ, man. Le protégé de son job, man. Gros shout-out à JJ, man. Ou sinon... T'as-tu travaillé sur ce projet-là? Non, non. Ça a été exclusif Christophe Martin. Chalotte à lui. Grosse job qu'il a fait. Ou sinon... Non, je ne sais pas si c'est exclusif Christophe. Je ne sais pas s'il y a un autre... J'ai vu son nom aussi majoritairement. C'est pour ça que je t'ai demandé. Je n'étais pas sûr. Non, sinon, man. Je veux dire, toute la nouvelle génération sans nécessairement être jeune, mais comme Shrease. C'est des gars qui sont arrivés. C'est son premier album. Je pense Shrease Solo. Il avait fait l'autre... Je pense qu'on frappe. C'est comme le first official release. Oui, il avait sorti un autre avant. La vie gratuite. Mais c'est vrai qu'au niveau de la promotion, au niveau du produit, c'était beaucoup plus un projet comme... Oui, on frappe. C'était comme l'album. C'est ça. J'ai trouvé ça fucking dope et je lui ai dit même. C'est comme yo, c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant complet en tant qu'artiste. No disrespect, bro. Des fois, tu entends des gars juste en featuring. Tu ne peux pas savoir ce qu'il va faire sur un track solo, comment il va aborder son album, pas juste ça. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est l'évolution puis where he's taking it. L'autre fois, j'écoutais sur Spotify et sur une compilation Six Buzz, comme de Toronto. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde du Québec dessus, mais je sais que je suis on track dessus puis c'est juste bon pour la scène québécoise en général. C'est ce que je veux dire. J'écoutais une affaire sur IG, Six Buzz, un random viral clip puis c'était la Tona Shree qui jouait dans le background. C'est dope de voir des choses comme ça puis je pense que ça va juste faire grandir la game où est-ce qu'on est. C'est une bonne époque où être... Vraiment, man. C'est Golden Era 2.0, man. C'est ça qui est nice. Écoute, man. Moi, je veux juste que chaque 5 ans ce soit un nouveau Golden Era. Tu comprends ce que je veux dire puis que ça continue. Surtout qu'est-ce qui est cool en ce moment, c'est un peu les nouveaux avec les anciens. Donc, c'est cool de voir tout ce monde-là se mélanger un peu. Parce que comme il dit, dans le temps, c'était un rêve de voir que ça peut être profitable. Fait que là, il y a beaucoup de gars des OG que de Back In My Days qui sont comme « You guys still got it? Fuck that. Je vais revenir, man. » Puis là, ils collabent ou il y a des choses comme Connaisseur qui reviennent. Et tant mieux, bro, parce qu'il y a encore un public pour ça. Tu comprends? 100%. Puis ça crée de la diversité. En parlant de fanbase puis tout, de Soulja, quand on a eu deux faces ici, je sais qu'il y a du monde qui check l'émission qui ont caught on quand deux faces sont embarquées puis comme ils ont continué puis ils suivent tous les projets. C'est un bon truc. Puis bro, c'est comme je respecte ça puis je trouve ça dope qu'ils reviennent puis qu'ils un peu ils prennent leur morceau du gâteau parce qu'ils ont aidé à couper le gâteau. Vraiment bien dit. Puis eux, ils l'ont fait avant toute cette histoire de clout et tout. Donc on sait qu'ils ne reviennent pas pour prendre où elle veut. Ils reviennent dans leur vibe. C'est comme Connaisseur. Connaisseur, ils sont revenus dans son vibe. Les trois, ils sont revenus dans leur vibe puis je pense que leurs die-hard fans, c'est ce qu'ils veulent. Exact. Ben oui. C'est dope à voir. C'est dope à voir. C'est intéressant de voir les prochaines cinq années où est-ce que ça va aller. Farfaday va être international, il n'y aura plus le temps pour nous. On va essayer de le rejoindre. C'est la famille. You already know c'est du love. Une chanson que j'ai beaucoup aimée sur le projet Off, Show. Le Show. Le Show. T'es sur le hook? T'es juste sur le hook, right? Exact, oui. Gros track. Gros track, gros beat. Il faut que tu me dises comment ça s'est produit cette chanson-là parce que ça, c'est un de mes personal favorites, celle-là. C'est-tu genre juste mélangé dans la session du chalet? Non, ben en fait, je pense, si je ne me trompe pas, c'est peut-être le troisième morceau qu'on aurait fait quand Izo partait chercher son frère. Il est revenu et on avait une autre bonne galette pour lui. Puis non, c'est Soja, qui m'avait dit j'aimerais rendre ça qu'il se pose. C'est un des premiers beats quand on est arrivé dans le chalet. On n'avait pas nécessairement de beat de fait. Moi, celui-là, je l'avais déjà fait puis les gars, ils étaient comme fucking down avec le beat, les deux. Quand c'est venu le temps de faire le truc, j'ai fait ce beat-là, j'ai fait le hook, je suis allé comme m'isoler un peu. Si je ne me trompe pas, c'est un one-take, le hook. Je suis arrivé, pas de mic check si je ne me trompe pas. J'ai fait ça puis ça a été comme la take qu'on a prise. C'est cool. C'est gangsta. Oui, man. Je savais qu'il y avait une vibe à cette chanson. En parlant de vibe, parle-nous un peu de la vibe que c'était de se retrouver avec Soulja quelque part, je ne sais pas où, dans le Québec pour enregistrer Black Album. Ça devait être quelque chose. C'est celui-là qui disait qu'il était comme... Non, cet album-là était spécial, man. Tout autour de cet album-là était spécial, man. Explique. C'était sombre, man. Il y a eu des trucs qui se sont passés. Je ne sais pas, man. On a tellement work, ça s'est fait rapidement. Il y a une journée que Soulja a fait quatre morceaux, bro. Il a écrit Eric quatre morceaux. quatre fucking tracks. Je ne connais personne dans ma vie autre que lui qui a fait ça. Il y a un an de toi aussi qui t'as travaillé avec beaucoup de gens. Oui, j'ai travaillé avec pas mal de monde. Il y a une chanson comme Asylum qu'il y a des voix. Je ne sais pas si vous le racontez. Je ne sais pas si on peut raconter ça. Il y a des voix où on n'a jamais vraiment su d'où est-ce qu'ils sortaient. C'est une track qui parle d'un peu de Possession. Il y a des voix qui se sont retrouvées qui ont été enregistrées, man. On ne peut pas expliquer c'est quoi ces voix-là. Ça, c'est comme vous étiez dans le fin fond quelque part. Dans la forêt, man. C'est là qu'ils nous disaient que je sortais et je faisais juste crier de Trapa Mylon. Bro, c'était hard, man. C'était... C'est deep, c'est deep. C'était hard. Puis il y a un soir, il y a un soir, bro, il s'est endormi, man, directement en face de mes speakers. Tu sais, moi, j'avais... Il y a un soir, juste... J'avais comme un setup avec mes gros speakers KRK, man, qui... Ils sonnent fort, man. Puis là, il écoutait justement les 4 tracks de la journée, tu sais, la journée des 4 tracks, il était tellement mort, man, qu'il y avait le son dans le fond. Les speakers, tu sais, ici, là, nécessairement, littéralement, là. Puis le bro, il dormait, man. Il s'est endormi comme ça, genre la musique, dans le fond, comme juste... Mort, assis, là. Comme dead, j'en peux plus, genre. Rockstar Life. Ouais. C'est fou, pareil. Ouais, puis le lendemain, on s'est réveillés, on a terminé l'album, man. Comme si de rien n'était... Ouais. Il y avait plus de voix, man. Sur le dernier track, il y avait plus de voix. Sur... C'est... Si je mets... Un dernier jour... C'est la track 10, si je ne me trompe pas sur l'album, là. Tu vois que sa voix commence à lâcher, mais ce n'est pas comme un effet, comme... Ce n'est pas un style qui se donne, c'est qu'il n'y a plus de voix, là. On a trop fait de track. considères-tu Soulja comme un... Je ne sais pas, le ultimate rapper québécois, genre, je ne sais pas, man. Quand je pense au rap d'ici, quelqu'un pour représenter, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que ce gars-là, tu sais. Son parcours est tellement impressionnant. Tu sais, dès l'année qu'il est sorti de prison, en, je pense, 2011 ou 2012, il a sorti en moyenne deux projets par année pendant peut-être six, sept ou huit ans. C'est fou, bro. C'est pas des mixtapes. Je ne pense pas que personne n'accote ça, vraiment, dans la guerre. Moi, de ce que je connais, ici, non. Puis aussi, qu'on parle d'une époque où tu as des gens qui sortaient des albums à trois ans, deux ans, que c'était ça, tu sais, comme tu signais un, tu partais deux ans tourné, puis après, tu revenais sur un album. C'était un peu la norme, genre. Ce n'était pas de sortir deux albums par année. Si tu en sortais deux dans une année, tu étais une machine, mais de le faire deux, de le soutenir, parce qu'il a fait, mettons, sur Just I, un album solo, après Face Caché, un album solo. L'autre année, il a fait un album, mettons, avec Rhymes. L'autre année, plus tout le temps un solo, une compilation explicite, un solo. Man, c'est un travail acharné. Juste ça, tu sais, le gars, il n'est pas rendu là pour rien, aussi, avoir ce following-là parce que suivre un artiste qui donne toujours du contenu, c'est intéressant, tu comprends, tu sais. C'est vrai. Tu n'as pas le temps de décrocher et si tu vas chercher un nouveau fan ou 10x nouveaux fans à chaque track, si plus tu en sors, logiquement, plus tu vas aller chercher du nouveau monde si c'est bon. C'est le genre de gars qui a juste dit comme, je mets ma tête, je focus, je fonce, je ne regarde pas en arrière. Exact, c'est vraiment un exemple pour les jeunes rappers, selon moi, à checker sa carrière, les moves qu'il fait, comment il gère ses trucs, ses réseaux. Il y a Big Up, ben oui. C'est un nasty du man. 100%. Vraiment. Vraiment. Je pense que tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit. Yo, man. Yo, man, for real. I mean, I'm pretty much covered for everything. Je ne sais pas si il y a quelque chose d'autre. On va passer au One's Gotta Go. Juste avant ça, juste peut-être faire un petit message. Cette semaine, c'était, bon, on a passé à travers la Saint-Jean. Bonne Saint-Jean à tout le monde. On a eu le jour du Canada, mais je pense que c'est important de souligner un peu tout ce qui se passe en ce moment pour les communautés autochtones, et on le voit un peu, on découvre malheureusement des nombres de cadavres incroyables un peu à gauche, à droite au niveau du Canada. Puis, tu sais, je ne suis pas un expert dans la situation, whatever, mais il fallait que j'envoie mon support à tous les peuples autochtones qui sont au Québec, partout au Canada. Ils ont une belle culture. C'est des très beaux peuples. Donc, on pense à vous. Prayers. Prayers, man. Toutes les natives, nations au Canada au complet, c'est vraiment fou qu'est-ce qu'on voit. Puis malheureusement, je ne pense pas que c'est fini les découvertes de ce qu'ils vont sortir, mais ouais, prayers to them. Puis j'aimerais vraiment voir le gouvernement développer des programmes pour aider leur communauté dans toutes sortes de façons. parce qu'il y a tellement d'argent quand ils parlaient de Canada Day puis les célébrations. Puis il y a tellement d'argent qui est donné dans plein de petits neighborhoods pour vous faire un stage. Il y a un moment donné, c'est comme, oubliez les stages puis développez des genres de programmes pour vraiment aider parce que le mal qui a été fait, ce n'est pas réparable, mais au moins, quelque chose. Anyway, prayers to them, definitely. Yes, puis vite fait aussi, regarde, il fallait en parler, c'est définitivement. et on va se finir sur un petit sujet aussi sportif avec Farfadé. Bon, l'épisode d'aujourd'hui va sortir demain, donc si vous le voyez, ça a été fait juste hier. Laisse pas mon cœur, bro. Yo, Canadien en 7 ou quoi? Ah, ouais, bro, Canadien en 7 pour tous mes abs fans à la maison, bro. There you go. La Coupe à Montréal, bro. We still believe. Est-ce que tu suis là depuis longtemps? Est-ce que tu as vu les séries de 93, disons? Ah, tu sais, je suis en première année, bro, dans ce temps-là, fait que tu sais, j'étais trop jeune pour m'en rappeler, mais tu sais, je me souviens qu'on a gagné la Coupe, mais tu sais, là, c'est vraiment celle que je sentais qu'on a, que je sens qu'on va gagner. There you go. Bonne correction, bonne correction, bro. C'est qui ton joueur préféré dans l'équipe? Le petit jeune, Cole Caulfield. Caulfield, ouais, j'aime son explosivité. Yeah, yeah, yeah. Ton all-times Habs favorite player? Je ne suis pas nécessairement un big fans de hockey, mais je te dirais, je ne sais pas, sûrement un joueur de Patrick Croix. Ah, OK. Mais ben, parce que je vois que tu es passionné, en tout cas, sur ce sujet. Ah, ben oui, mais c'est clair, bro, tu sais, je veux dire, j'aime le sport, puis tu sais, man. Ben, c'est spécial, ça fait tellement longtemps, bro. Exact. Toute la ville attendait ça. C'est juste historique, exact. Puis tu sais quoi, à la fin, man, si on s'est rendu en finale, puis on a ces jeunes-là pour le futur, c'est correct. It looks good. Est-ce que tu as un message pour les gens avant qu'on bounce, avant qu'on fasse le « once gotta go », quelque chose qui s'en vient ou où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Farfait des beats sur pas mal tous les réseaux, Instagram, YouTube, Facebook, même Twitter, je ne suis pas vraiment actif, mais BeatStars, pour ceux qui cherchent des beats, Farfait des beats sur BeatStars, j'uploade des beats chaque dimanche. OK, fait que tout le monde peut avoir accès à des Farfaits des beats. Eh, vraiment, man, si je peux faire une petite pub, j'en ai même des pas chers. Allez-y, let's go, man. Les gars qui veulent acheter des listes, les gars qui ne veulent pas acheter des exclusivités, j'ai commencé à vendre ça, justement pour me rendre un peu plus accessible aux gens. Puis, tu sais, souvent, je me retrouvais à revirer les gens de bord parce que ce n'était pas nécessairement abordable pour eux, puis je respecte ça, tu comprends? Fait que j'ai décidé de vouloir redonner à la communauté. Les jeunes, ils ont le tag au début, c'est la même affaire, les jeunes ou les vieux, peu importe qui. Ah ouais. Vraiment. Ils promote, puis il me tag, puis je le re-share dans mes stories, des trucs comme ça. C'est de redonner à la communauté ce que la communauté m'a donné. Je respecte ça, man. C'est un bon hustle, quand même, de... Toujours, man. Bien, ouais. Non, mais c'est cool de... You see the smile. C'est un bon hustle. Ben, ouais, man. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la chance d'en parler avec beaucoup de gens, tu sais, qui l'assument ou whatever, qui sont sur BeatStars, je prends mes beats, let's go, bro. Je pense que c'est une très bonne façon de faire de l'argent en tant que beatmaker. Ben oui, man. Tu sais, puis je veux dire, c'est une bonne plateforme. Il y a plein de gens, il y a des gens de Paris qui m'ont acheté des beats, de San Antonio, des trucs pas à part. mais tu expandes le réseau, tu ne sais jamais où est-ce que ça va se rendre. Parce que sinon, c'était juste selon mes connexions à moi et les gens qui pouvaient me reach. Maintenant, c'est quand même un peu plus... Tu sais, le beat de Designer Panda, ça, c'était un beat comme ça. j'avais acheté comme ça pour, je ne sais pas c'était quoi, 200, 500 piastres, whatever. Après, il y a eu un lawsuit, puis ça s'est réglé. Mais genre, juste pour dire, c'est un beat qui est parti comme ça. PNL aussi, premier album, on n'a que des beats YouTube ou presque. C'est fou, man. Ah non, c'est le new era, that's the way it goes. Mais comment ça fonctionne, vite fait? C'est, OK, moi, je te prends un instru, je te paye un lease, puis yo, bro, je joue à C'est quoi, puis tout, ça bombe, puis tout. Est-ce qu'il faut que, si je veux, par exemple, l'instru, comment dire, en exclusivité, est-ce qu'il faut que je donne... S'il veut l'exclusivité, il peut le racheter, mais moi, je reste toujours, j'ai toujours mes parts de compositeur, peu importe, tu sais. Ça tient. Fait que si tu joues à C'est quoi, bien, j'ai ma part du gâteau aussi. Ouais, mais si quelqu'un le lease, OK, si quelqu'un le lease un beat, right? C'est-à-dire, d'autres mondes peuvent le lease? Ouais, exact. Ah, ils peuvent être 50 à l'issue un beat. Ça veut dire que si moi, mon beat, il joue à C'est quoi, tout ça, il peut y avoir d'autres gars qui ont le même beat. C'est un lease. exact. Puis, il y a des gros rappeurs cap, bro, des classiques, que ça ne me tombe pas de nommer, man, mais bro, des leases, man, quand j'ai vu ça, il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement pas gênés, vu qu'il n'y a pas de honte, comme tu dis, man. Puis, après ça, c'est un autre marché, c'est totalement un autre marché. Les choses ont évolué, puis il faut évoluer avec. Exact, man, il faut suivre ça. Puis moi, c'était une manière de me rendre plus accessible aux gens. Puis, exact. C'est dope, man, on respecte ça, man. That's it, by local, bro, ça permet de... That's it, man, that's it. Merci beaucoup d'être passé au podcast, man, for real, d'avoir fait le chemin, puis tout, on apprécie ça, puis continue ton excellent travail et tes contributions au rap au Québec parce que c'est immense, bro, puis je pense que ça va juste continuer à grandir, man. Merci beaucoup. Before we out of here, on a une affaire qui s'appelle One's Gotta Go. Je sais que t'es un gars qui a travaillé avec un peu tout le monde au Québec, you know what I mean? Fait que c'était un peu difficile de faire un One's Gotta Go, je t'étais pas sûr. Fait que j'ai dit, t'sais quoi, man, je veux faire un label One's Gotta Go. OK. OK. Just put a rapper, dis... Non, mais c'est pas un dis. C'est des employeurs, bro. C'est pas un dis, c'est peut-être... Yo, j'ai pas travaillé avec eux, je travaille avec eux. Let's go. OK. Joyride Records, Septième Ciel, Coyote, Explicit, One's Gotta Go. Yo, c'est... Puis encore, c'est pas comme si c'était un dis à personne. C'est tellement hard, j'ai l'impression, t'sais. Est-ce que t'as travaillé avec les quatre? Ben oui. J'ai travaillé avec les quatre, bro, fait que t'sais, c'est difficile de dire... Puis t'sais... Political connects, OK, je comprends, je comprends, je comprends. Puis les quatre, ils emmènent des bons trucs, t'sais. T'as-tu un One's Gotta Go? Moi, j'en avais pas d'autres, j'avais juste ceux-là pour internet, j'ai mes questions après, là, mais... OK, on va faire un... On va en monter un vite fait. Un rap français ou quelque chose? On va monter un... Producers, OK? Swiss Beats, Timberland, Dr. Dre, DJ Premier. Ah, sans plus, je trouve celui qui est venu. Fuck, man, je vais y aller selon mes préférences, je dirais que c'est Swiss Beat, mais t'sais, après ça, c'est que Timberland, je suis tous allé un peu chercher de leur craft, t'sais, j'ai pas mal tout analysé les forces, t'sais, je pourrais pas dire fuck Dre, je pourrais pas vous dire fuck Timberland. Non, non, mais c'est pas fuck personne, c'est juste one guy to go. c'est quoi ton top 4 entre le top 4, de toute façon? Hein? Le top 4, dans mes goûts persos, c'est sûr, c'est Dre. Encore là, souvent je parle de la carrière, mais je parle de l'ensemble, la personne, qu'est-ce qu'il a réalisé, pas juste musicalement. Fait que j'ai Dre, après j'ai Timberland, Premier, pis même là, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, Premier, j'adore les hits qu'il a fait, mais Timberland, j'aime le brand, j'aime ses drums, ses percus, man, vraiment. C'est que le son de Timberland, il a évolué. Primo, c'est son classic sound, pis on l'adore, mais comme, t'sais, je sais pas, dans 30 ans, si Timbo est encore là, à un moment donné, je pense qu'il va, je veux pas dire surpasser, mais tu comprends ce que je veux dire? Oh ouais, But yeah, it's interesting. Ah ouais, Premier, tant que ça, au niveau de... Oh, Primo, il est up there, c'est le son new-yorkais, c'est le son hip-hop pour moi, mais t'sais, ça reste toujours le même vibe, t'sais, pis tout le monde... Ben, dans le fond, il y a Produs aussi pour Christina Aguilera, des affaires de même, mais t'sais, quand on parle des beats à premier, on s'entend qu'il y a un son avec les scratchs sur le hook, t'sais, c'est classique hip-hop. But yeah, I like it, hey man, shout out to all of them, you can send me beats too. Yo, avant qu'on bouge, je vais faire une affaire, j'ai une couple de questions, tu me donnes des réponses rapides. Cool. On va commencer comme ça, c'est un choix, ça peut être pour Purdue, Laurence Nerbonne ou Naya Ali? Quick choice! T'sais, je connais les deux, je suis d'ordre avec les deux, ce matin, je pensais à... Pour être franc, je pensais à écrire à Naya Ali ce matin pour collab, parce que ça fait longtemps qu'on en a parlé, je vais répondre à Naya en respect à Laurence. Bien sûr, bien sûr. Fini la phrase. Chaque fois que je parle à Soulja, il me dit toujours... Je sais pas, man. Chaque fois que je parle à Soulja, il me dit... On fume ça un bat, man. Fair. Accepted. OK. Tes deux backgrounds, Griot ou Poutine? Griot, bro. Ouais? All day. Easy choice. Couche ou Alcool? Couche. OK. Fini la phrase. Le dernier projet que j'ai bumped non-stop est... Non-stop, je sais pas, parce que comme je disais, j'écoute pas nécessairement des trucs non-stop, mais le dernier projet que j'ai bumped, c'est La Fouine. OK. Stage ou Studio? Il y a 10 ans, je t'aurais sûrement dit Stage, mais là, je t'ai dit Studio. Il y a plus de trucs à faire. OK. Mais en même temps, les stages, c'est tellement l'adrénaline purge. Tu peux pas te passer d'un pis de l'autre, mais Studio, c'est plus là que je fais plein de trucs. OK. Si tu prends la dernière année, c'est clair que c'est plus Studio que Stage. 100 %, 100 %. Fini la phrase. Si quelqu'un veut connaître Farfadet, il doit écouter cette chanson. Décoller. C'est la chanson où je raconte ma vie de A à Z, vraiment, de mon parcours, de mon premier souvenir jusqu'à où j'étais rendu à cette époque-là. Nice, nice. OK. Dernière question, c'est un choix. Si ça pourrait être Farfadet performing at the Grammys ou bien Farfadet fighting for a world championship pay-per-view in Las Vegas, ça serait lequel? Ben là, c'est à cause qu'il y a un qui a l'air plus payant que l'autre, le pay-per-view. Avec le pay-per-view, c'est sûr que, tu sais, tu as des redevances, mais non, pour être franc, pour être franc, les Grammys. Nice, respect, man. Yo, merci encore d'être passé, bro. Merci à vous. Much love. Vous savez comment qu'on fait ça au podcast, man. Vous savez, on est où? Hidden Showroom Vibes. Holla à mon boy Bodo. Shout-out Bodo. Yo, vous connaissez aussi les vibes qu'il nous met dans l'ambiance et Smoke Signals. Big shout-out à eux. Big shout-out à Rare Drink, always holding us down with the exotics. Y'all know how we put it down, man. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Bang. Yeah, man. Yeah. J'en a la 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 la